Mardi 12 juillet 2022, Mesdames, bonsoir, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévisions pour votre programme Les Grandes Gueules. Ça se passe bien sûr sur la télévision africaine. Deux heures de débats d'intenses sujets, notamment sur l'actualité, mais surtout aussi des sujets de société. Un débat qui va mettre aux prises deux personnalités bien connues du monde médiatique en Afrique, et peut-être particulièrement au Cameroun, qui vont donc débattre sur un thème qui est tout aussi choisi pour faire face à l'actualité en ce moment dans le continent africain avec la montée en puissance de ce qu'on peut appeler désormais les influenceurs du Christ. Ces pasteurs qui de plus en plus s'illustrent à travers leur présence sur les réseaux sociaux et qui parfois désertent notamment au niveau des chapelles pour prêcher la bonne nouvelle, mais surtout l'évangélisation de certains chrétiens sur les réseaux sociaux. Une attitude que certains notamment encouragent en disant que ces pasteurs s'adaptent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, d'autres qui pensent que ce n'est pas une bonne chose parce que le moment ou alors l'endroit où il faut prêcher, ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Et donc ce soir, nous avons invité deux personnalités qui ont donc des avis différents sur la présence des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Et avec ces deux personnalités, nous allons essayer de comprendre les contours, mais surtout aussi comprendre quel est véritablement l'objectif de la présence de ces pasteurs sur les réseaux sociaux. Et donc ce soir, nous aurons un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire, le général Camille Marcosso, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Et en face de lui, on aura un visage qui est très connu sur les antennes de Vision 4 Télévisions. Tote, c'est son nom de baptême. Et tout à l'heure notamment, il va nous dire ce qu'il pense du sujet de ce soir. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. On prend rapidement une transition à la régie. Et je vous dirais, on revient pour accueillir nos invités. Retour sur le plateau des Grandes Gueules de ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos différentes questions à nos invités. Et on fera le plaisir de les partager sur le plateau vers la fin de cette émission, les dix dernières minutes. Vous pouvez également nous suivre en direct sur la page Facebook Vision 4 Télévisions. Pour ceux qui nous regardent, très nombreux ce soir du côté de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez laisser également vos différents commentaires de ce côté. Et à la fin de l'émission, on partagera les différentes réactions avec nos invités sur le plateau. Cela dit, honneur d'abord au général Camille Marcoso qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon général. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ce n'était pas évident, mais je suis là très fatigué. Mais ça va. Merci. Alors, vous êtes au Cameroun depuis un certain nombre de jours, depuis mercredi dernier. Mercredi dernier, je t'adouis là. C'est dans le cadre d'un programme d'évangélisation, dans le cadre de vos différents business ? Dans un premier temps, vous savez que j'aime le Cameroun. C'est mon pays de cœur. Et à chaque fois que j'ai une opportunité de venir me reposer, je viens me reposer. Mais il était plus qu'important que j'ai une rencontre avec des hommes d'affaires. Ensuite, préparé l'un des événements majeurs dans le mois d'octobre. Le 29 et le 30 octobre au niveau du Palais des Sports. Il y a, comme il s'appelle, KS Blum qui était ici. Ça s'est pratiquement mal passé autre. Donc, j'ai décidé de le faire revenir pour l'offrir gratuitement au peuple Cameroun. Alors, c'est dans le cadre notamment de remettre le concert de KS Blum ? Pas le concert. Ce sera un festival de prière pour le pays. Et KS Blum viendra jouer gratuitement. Et l'entrée sera totalement gratuite. Gratuite. Pas besoin de payer quand le général est présent. Et qui sera l'orateur ? Il n'y a pas deux orateurs. C'est le général Camille Makosso. Alors, lorsque nous avons établi et diffusé l'affiche de cette émission, beaucoup de gens nous ont fait comprendre que le général Camille Makosso n'est pas du tout un pasteur. Ça dépend d'eux. Ça, c'est leur opinion. Dans le monde, on ne peut pas obliger des gens qui sont bêtes à devenir intelligents. Tout simplement. Tout simplement. Tout à l'heure, on aura l'occasion, parce qu'on va vous donner quelques minutes pour vous présenter de nouveau à nos téléspectateurs. Le temps pour nous de recevoir votre contradicteur de ce soir. Tote est avec nous. Tote, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui nous suit, que vous soyez dans des villages, que vous soyez dans des métropoles, dans des villes, et que vous soyez hors du continent africain. Bonsoir à tout le monde. J'espère que Tote n'a pas confondu le plateau des aucun des mystères avec le plateau des grandes gueules. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Je veux commencer par vous. Je vous donne deux minutes pour vous présenter à nos téléspectateurs. Beaucoup vous connaissent le nom de baptême. Tote, mais en réalité, ce n'est pas votre nom. Est-ce que pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Bien évidemment. Tote, c'est mon nom de baptême spirituel. Comme certains se contentent de se faire appeler Bertrand, Jérôme, Mireille, Gertrude et autres. J'ai pris ce nom de baptême spirituel tenant compte de mon signe astrologique et tenant compte de la mission pour laquelle j'ai été appelé dans cette existence-ci. Mon nom de famille, le nom qu'on m'a donné, vous serez étonnés. Le nom de famille qu'on m'a donné, c'est Abonné. Dans Abonné, vous avez A qui signifie Il. Et vous avez Bonné qui signifie Cré. Donc, mon nom signifie Il Cré. Voilà. Donc, c'est le nom de famille qu'on m'a donné. Ce qui est en étroite relation avec la divinité Tote, qui est la divinité qui crée à partir de la pensée et qui manifeste la création par la parole. Donc, par ailleurs, j'ai suivi des formations diverses. D'abord, je suis philosophe de formation spécialisé en ontologie et métaphysique. Par ailleurs, j'ai aussi étudié profondément l'égyptologie pendant au moins cinq ans avec des illustres professeurs, notamment le professeur Oumdigi, qui est aujourd'hui retraité, et le professeur Nisi Sarr, qui enseigne actuellement à l'université Tchèque-Anta Diop au Sénégal. Et j'ai aussi fait des études en psychologie des profondeurs, ce qu'on appelle la métaphyschologie. Voilà ma formation académique. Par ailleurs, je suis un promoteur de la culture, de la vision africaine du monde et de la spiritualité africaine. Pour tous ceux qui ont eu à m'écouter, que ce soit à la CACTV, canal 2, Vision 4, bien évidemment, et Afrique Média, ils se sont toujours rendus compte que le discours que je tiens depuis au moins cinq ans aujourd'hui, dans des médias publics, est un discours qui reste le même, parce qu'il est sur la ligne droite concernant la vision africaine du monde, et lequel discours est basé sur des démonstrations irréfutables. Donc j'insiste sur le fait que, lorsque nous sommes invités sur un panel sérieux comme celui-ci, que les esprits soient posés, et qu'on respecte la logique du débat, et que les uns et les autres puissent apporter des preuves probantes de la philosophie sur laquelle leur pensée est bâtie. Voilà. D'accord. En tout cas, vous avez bien compris, Tote est donc philosophe, ontologue, métaphysicien, égyptologue également. Mais ce que beaucoup ne savent pas de vous, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne suis pas un croyant. Et quand on dit à quelqu'un qu'il est un croyant, c'est une injure. Parce qu'il ne faut pas croire, il faut chercher à savoir. C'est pour ça qu'on dit ça veut dire quoi ? La philosophie est la science du dévoilement qui permet d'accéder à la vérité. La philosophie n'est pas une science qui nous amène à rester dans la croyance, parce que la croyance est l'étape primaire. C'est la deuxième étape après la sensibilité. Sensibilité, opinion, qui dit opinion dit croyance. Le troisième niveau, c'est le raisonnement. Le quatrième niveau, c'est l'intuition. Le cinquième niveau, c'est la connaissance. Il n'y a plus d'un niveau de connaissance. Donc nous, nous sommes inscrits sur le chemin de la vérification de ce dont on nous parle. À chaque fois qu'on vérifie, on pose le pied dessus en sachant que ce n'est pas un sable mouvant, c'est une terre ferme qui peut nous permettre d'avancer sur le chemin de la lumière. Merci. Donc je ne suis pas un croyant. Merci, Toto. Mais votre petit secret, là on sortira par là pour passer la parole au général Camille Makosso, c'est que vous avez été rappeur. Rappeur dans votre enfance. Votre petit nom, c'était Smokeface. Là, vous me supprenez. Face de fumée. Oui, oui, oui. Là, vous me supprenez beaucoup. Pourquoi le choix Smokeface ? D'ailleurs, vous avez été l'un des meilleurs ou le meilleur rappeur. Selon la radio FM 94, s'y activée en 2000, vous étiez le meilleur rappeur camerounais. Voilà, tout à fait. Il y a un concours. Bien évidemment, mon nom de rappeur, c'était Smokeface. Smokeface, c'est parce que... Face de fumée. Face de fumée. En réalité, la fumée est un brouillard. Et le brouillard fait en sorte que l'adversaire que vous avez en face de vous, vous ne connaissez pas sa vraie face. Donc, lorsque vous voulez l'attaquer, vous ne savez pas par où l'attaquer. C'est lui qui vous sort toujours les surprises à tous les niveaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai gagné toutes les batailles, tous les freestyles et tous les clashs auxquels j'ai été confronté. J'ai toujours été meilleur. Et bien évidemment, Alain Dexter, qui est connu de tous ici au Cameroun, a organisé un concours en 2005 qu'on appelait FM Tube Clash où on a invité tous les meilleurs rappeurs. C'était le freestyle. Ce n'est pas les textes. On ne rappe pas par les textes. C'était l'improvisation immédiate. Et c'est ainsi que j'ai donc pu être le vainqueur parmi les 50 rappeurs qui étaient là. Et cela est resté inscrit dans l'histoire. Maintenant, on va me demander pourquoi l'abombe n'est pas sortie. Vous préparez un retour, un grand retour. Oui, bien évidemment. Je ne ferai pas un grand retour avec mon frère Mou. Qui a été aussi rappeur par la même occasion. On espère qu'on aura l'exclusivité de ce tour plus sur Vision 4. Alors, Général Camille Makosso, c'est certes vrai, les Camerounais vous connaissent déjà, beaucoup de Camerounais. L'Afrique vous connaît. Mais je vous donne également deux minutes pour qu'on puisse comprendre le personnage qui est sur ce plateau ce soir. Qui est le Général Camille Makosso ? Un ancien bandit qui, un matin, son père décide de l'envoyer à Ndoussi, leader de gang appelé les Flash Boys. Et je suis la prédication d'un pasteur qui confond toutes mes convictions après avoir passé cinq années au témoin de Jéhovah. J'avais la ferme conviction que le paradis n'existait pas, que le paradis était sur terre et que Christ n'était pas Dieu. La démonstration de la puissance faite par ce pasteur m'a amené à voir la vie d'une autre face. Camille Makosso est pasteur, influenceur, écrivain, homme d'affaires, père. C'est aussi un homme, un coach dans la capacité des stratégies de la réussite. C'est quelqu'un, c'est ce que j'appelle la stratégie de la marmaille. Je crois en cela parce que j'estime que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a que les stratégies qui te permettent de pouvoir réussir dans la vie. J'ai l'habitude de le dire, vous rencontrez une femme belle, claire, mince qui est pauvre, c'est qu'elle est bête parce que Dieu lui-même mettra en place des stratégies sur son chemin, des personnes sur son chemin par lesquelles elle aura la possibilité de faire sortir l'élément clé pour changer son histoire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à la tête de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui la plus puissante organisation évangélique sur le plan mondial avec plus de 10 150 pasteurs identifiés. Nous avons apporté une révolution totale dans le milieu évangélique car nous avons pris le soin de relancer et de lancer un élément capital et clé qui est la révolution vecte. Le temps où les pasteurs s'asseillent à l'église dans le but d'attendre les offrandes est fini. L'heure des faits de nos églises des instruments de développement est désormais arrivée. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, cette révolution est en marche. Nous sommes en train de nous servir de cette même expérience dans le but de pouvoir l'étendre. La révolution est en marche en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quoi concrètement ? Au niveau de la révolution vecte ? Les réalisations que vous avez déjà faites à l'endroit de qui ? De l'État ? Des citoyens ? Des ouailles ? Qui vous suivent dans votre développement religieux ? Je n'ai pas besoin de la responsabilité de l'État de s'occuper du peuple. Nous, notre responsabilité est de nous occupier des pasteurs et des fidèles. Lorsque nous prenons le soin de lancer des vastes programmes de financement de projets, c'est le temps de ne plus prendre les dîmes pour s'acheter les belles paires de chaussures, mais de prendre les dîmes pour aider le pauvre qui est au sein de l'église car la véritable religion consiste à s'occuper de la veuve et de l'orphelé. Ensuite, dans le cadre des micro-projets de développement, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire nos frères musulmans qui sont beaucoup impliqués dans le transport et nous avons décidé de nous impliquer dans l'agriculture et dans l'élevage qui sont les premiers métiers de nos patriaches de la foi, dont Abraham, Isaac et Jacob qui étaient des personnes qui étaient des cultivateurs et des éleveurs. Voilà donc Camille Makosso, vous avez donc pris connaissance de qui est votre contradicteur de ce soir. Les présentations sont donc faites. On va entrer dans le vif du sujet. Le débat sera structuré. On va commencer d'abord par les fondements de la tradition judéo-chrétienne pour pouvoir comprendre notamment d'où on est parti pour être dans la chrétienté aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes qui ont marqué la vie chrétienne dans notre pays, partant notamment de ce qu'on peut appeler les trois piliers de la tradition judéo-chrétienne notamment Abraham dont a parlé tout à l'heure le général Camille Makosso. Moïse et l'avènement de Jésus-Christ qui annonce donc la rédemption. Et puis, on reviendra donc en deuxième partie de manière proprement dite sur nos thèmes, notre thème de ce soir. Donc, cela dit, on observe très rapidement une transition à la régie et je dirais donc qu'on revient pour aborder la thématique de ce soir. Général Camille Makosso, vous êtes pasteur à la tête d'un mouvement qui est très fort du côté de la Côte d'Ivoire, un mouvement religieux. Je voudrais d'abord vous poser la question de savoir, selon vous, quelle est la conception mais surtout le fondement de la tradition judéo-chrétienne dont vous êtes les héritiers aujourd'hui et qui a été perpétré par Abraham. Dans un premier temps, je vais vous dire deux choses. D'entrée de jeu. Les débats à fondement inutile personnellement ne m'intéressent pas mais je vais vous aider. C'est-à-dire quoi ? Je vais vous aider. Le débat ici, il est clair. le thème donné Réseaux sociaux influenceurs du Christ, quel impact sur la chrétienté ? C'est pour cela que vous m'avez d'abord invité. Lorsque nous retenons au sein de l'Église et quand nous voulons parler de la foi chrétienne, nous ne sommes pas dans une foi théologique ou dans une foi de démonstration, nous sommes dans une foi personnelle. Vous rencontrez Christ, Christ habite en vous, vous êtes enfant de Dieu. Lorsque vous prenez l'histoire d'Abraham qui est le père de la foi, vous avez sa vie, vous prenez la vie de Moïse, vous avez la Torah ainsi que les anciens, les anciens, je pourrais le dire, l'Ancien Testament ainsi que les dix commandements et autres. Et nous avons nous qui sommes évangéliques. Parce que c'est souvent important de le savoir. Parce que souvent lorsque des personnes parlent de l'histoire judéo-chrétienne, ils ont l'habitude de se limiter seulement au catholicisme. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous sommes des protestants évangéliques. Mais principalement, à partir de Martin Luther, John Wesley, Simon Menot, nous allons sur le principe de protester contre tout ce qui est anti-évangélique. Donc notre fondement est sur quatre évangéliques. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est Christ en nous. Espérance de la gloire. Donc les débats souvent théologiques sur les thématiques qui nous ramènent dans un passé lugubre où personne n'y a été dans le but de Wavli l'imposer comme une connaissance, j'en viens, comme une connaissance souvent abrutie qui ne sert absolument à rien, n'a pour nous aucun fondement. Nous, notre fondement, nos créités évangéliques, c'est le fondement des quatre évangéliques. Matthieu, Marc, Luc, Jean est sauvé celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voici nous notre fondement. D'accord. Tote, vous comprenez la démarche de Camille Macos. D'ailleurs, je voulais vous rappeler qu'on n'est pas totalement sortis du thème parce qu'on a des téléspectateurs qui nous regardent. L'émission est structurée. Avant, notamment le début, je vous ai fait part de la structuration de cette émission quelques minutes seulement avant. On va partir d'un fondement pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent comprendre de quoi nous parlons ce soir et tout simplement en quelques minutes et après, on entre dans le plein fouet du débat. C'est ce qui m'intéresse. Tote, vous comprenez la position de Camille Macos qui pense que revenir sur les fondements judéo-chrétiennes ne fera que nous éloigner des échanges de ce soir. Ce n'est pas important selon lui parce que là, on va encore entrer dans la théologie et qui ne pourra pas impacter sur notamment le thème de ce soir. Je me mets en porte-à-faux face à cette posture qui est une posture de fuite en avant parce que mon protagoniste, je ne sais pas comment l'appeler, mon... Mon copanéliste. Mon copanéliste a peur d'avoir ses pieds sur le sable mouvant parce que lorsqu'on va lui demander de démontrer les fondements historiques et philosophiques et même spirituels du système auquel il appartient, il risque de se faire engloutir dans le sable mouvant. Mais j'aimerais quand même l'interpeller sur le fait qu'il nous parle de Martin Luther. Mais Martin Luther avant de se révolter, il n'était même pas le seul. Il était avec Zwingli, le suisse, et il était avec Jean Calvin, le français. Ils étaient trois qui ont créé le mouvement, notamment le calvinisme, le protestantisme et la tendance de Zwingli. Mais tous étaient des moines du Vatican. Donc, ils appartiennent à un corps doctrinal, ils appartiennent à une histoire, ils appartiennent à un fondement. C'est la raison pour laquelle, de manière logique et scientifique, ceux qui nous écoutent n'étant pas dans une porcherie ou dans la rue ont besoin d'une démarche claire qui, non seulement, meuble la mouvance chrétienne enracinée dans l'histoire, parce que le christianisme n'est pas né dans la fumée, le christianisme est enraciné dans l'histoire. Et quand on parle même du personnage Jésus, il faudra bien établir sa filiation à partir des prophéties. Donc, dire que l'histoire en dehors de Jésus ne nous intéresse pas, c'est déjà démontré immédiatement. La question était claire, la question était claire, la question que j'ai posée au général Camille Macosso, peut-être je vais la reprendre en d'autres termes, comment est arrivé le christianisme en Afrique ? En tant qu'homme de Dieu ? D'abord, si vous me posez cette question, d'abord, il faut être honnête, ce n'était pas votre question. C'était la question. Maintenant, laissez-moi finir. Lorsque vous me dites maintenant, comment est né le christianisme en Afrique ? Vous posez une question historique, de façon claire et de façon simple. Je vais vous décevoir. Contrairement à ce que plusieurs personnes souvent nous font croire, il faut retourner dans la Bible, acte 1 chapitre 8. Le christianisme n'est pas venu en Afrique par des missionnaires blancs et catholiques. C'est un mensonge que certaines personnes inculquent des traditions africaines dont ils ont le droit et essayent de nous faire croire. Acte chapitre 8. La première personne qui envoie l'évangile au niveau de l'Afrique est un Éthiopien. Ministre de l'économie de l'Éthiopie. Évangélisé par un individu appelé Philippe. À l'époque, il y avait des ministres avant l'arrivée des colons. Mais monsieur, vous parlez d'une civilisation éthiopienne avec la reine de Saba qui envoie son ministre de l'économie à Jérusalem traiter des accords. Tu ne vous parles des fondements bibliques en Afrique. Tu ne vous parles pas de ces histoires de missionnaires qui sont venus dans le but. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous parle. Acte chapitre 8. L'évangile entre en Afrique par le ministre éthiopien qui rencontre en lisant un livre à un parchemin qui nous parle de la vie de quelqu'un qui devait être mis à la croix. Homme de douleur habituée à la souffrance. Et lorsqu'il lit, Philippe s'approche de lui et lui pose la question comprends-tu ce que tu lui dis ? Je ne comprends pas. Parti de lui-même le prophète ou parti de quelqu'un de lorsqu'Philippe lui prêche l'évangile. Et il dit à Philippe que faut-il faire pour être sauvé ? Il dit il faut être baptisé. Il dit je vois une eau. Permettez-moi. Est-ce que vous me permettez d'être baptisé ? Philippe le baptise. L'évangile. Philippe le baptise au nom de quoi ? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il savait donc que Jésus-Christ de Nazareth existait alors que selon vous le christianisme n'existait pas déjà en Afrique ? Comment il savait que Jésus-Christ existait ? Le... Philippe ? Mais vous me parlez de Philippe ? Philippe fait partie des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit au niveau de la chambre haute en Jérusalem. Non, on parle de l'Éthiopie. Mais vous me parlez de l'Éthiopie, je vous parle de celui qui a amené l'Éthiopien à la foi. C'est Philippe qui amène l'Éthiopien et qui ne connaissait pas Jésus. Et c'est Philippe qui lui démontre que ce qu'il entend de lire, il entend de lire l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et l'Éthiopien se convertit et se fait baptiser. Voici comment l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth rentre au niveau de l'Afrique. Et je peux vous démontrer encore par la Bible que nous les Africains par l'éthiopien avons connu Christ avant les Européens. Donc la thématique ou la thèse qui nous fait croire que ce sont les Blancs qui nous ont amené l'Évangile n'est que plus comédie de distraction. Merci Général Camille Marcoso. Selon la Bible. D'accord. Vous êtes d'accord avec Camille Marcoso selon la Bible qui évacue cette idée qui est répandue au sein de l'Afrique comme quoi l'évangélisation est arrivée par les colons blancs qui sont venus Bible en main pour évangéliser et faire étendre le christianisme dans le continent africain. Bon, tout d'abord l'Afrique dont il parle quand il cite l'Éthiopie l'Éthiopie n'est pas au cœur de l'Afrique. L'Éthiopie est en frontière avec l'Arabie saoudite avec l'Égypte avec le Soudan avec la Méditerranée avec Rome bref c'est des zones qui sont proches de la Méditerranée. Lorsqu'on parle de l'Afrique subsaharienne parce qu'il fallait préciser cela l'Afrique subsaharienne l'évangélisation arrive en Afrique subsaharienne autour de 1480 donc ça fait environ 600 ans. L'Éthiopie n'existait pas encore ? Non, l'Éthiopie existait on appelait ça l'Abbissinie avant. L'Abbissinie, oui. Donc, je parle de l'Afrique subsaharienne maintenant le cas de l'Éthiopie et du Soudan et de l'Égypte je précise que le christianisme arrive en Éthiopie au 4ème siècle. Le christianisme arrive au Soudan vers l'an 350. En Égypte c'est-à-dire dont la capitale de l'époque de l'Antiquité tardive était Alexandrie il y a eu beaucoup de flou beaucoup de fluctuations qui ne permettraient pas aux pasteurs de pouvoir percer les mystères les arcanes de la naissance du christianisme parce qu'en réalité il faut en parler comment le christianisme naît et comment se répand-il et c'est sur la base de cela qu'on pourra donc avancer si on ne définit pas Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse qui a été énoncée par le général Camille Makos sur le plateau pour qu'on aille rapidement parce que je vais compléter quelque chose dans ce qu'il dit vous savez dans un débat sérieux devant des téléspectateurs sérieux dans une nation sérieuse il faut être sérieux le monsieur Todd c'est son nom le baptême nous dit que c'est au 4ème siècle que l'évangile arrive en Éthiopie c'est ce qu'il dit vous comprenez que le monde dans lequel nous sommes était mon suspect je peux m'élever aujourd'hui dire que l'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire au 6ème siècle je l'ai dit monsieur Todd donnez une pruve une référence c'est tellement simple c'est bien beau de parler mais viens nous je donne un Vc biblique de l'histoire de la Bible tout le monde peut vérifier tout le monde peut vérifier c'est que nous dit alors alors toi tu as au moins 10 livres sur le plateau c'est pour ça peut-être qu'il va remplacer Elimbi Lobé en matière de livres sur le plateau au Cameroun je suis juste venu avec parce que c'est qui nous écoute alors est-ce qu'on peut avoir un référencement je suis en train de suivre je vais avancer je vais arriver à ce niveau c'est très important ce que je vais d'abord démontrer c'est très important parce qu'en réalité avant même de parler du christianisme il faut d'abord vérifier si le personnage de Jésus Christ est un personnage historique c'est la première des choses si on ne le démontre pas on ne peut pas avancer parce que tout ce qu'on va raconter sur les évangiles c'est ce que les textes disent mais ce n'est pas ce que l'histoire véritable dit c'est pour ça que premièrement je soutiens la thèse que j'ai toujours soutenue depuis des années aujourd'hui démonstration sur l'appui que le personnage Jésus Christ est un personnage fictif si vous le voulez je démontre clairement premièrement dans la Bible on entre d'abord dans la Bible avant d'entrer dans le contexte historique le personnage fictif c'est-à-dire que Jésus Christ n'a jamais été inventé c'est une invention en réalité de qui et pourquoi une invention de Saul de Tars qui est devenue la porte Paul Saul de Tars avec la participation et le soutien de son maître Gamaliel qui était un rabbin dans l'école rabbinique juive ce sont les deux qui ont créé le christianisme maintenant première des choses que Jésus Christ n'est pas en personne je veux d'abord dire à tous ceux qui nous écoutent que le nom Joshua 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 était un nom commun à la période du second temple la période du second temple date de moins de 300 avant l'heure actuelle donc par conséquent c'est comme aujourd'hui nous avons ici les Ndjana les Zekani les Bidjan les Kandem les Niemek et tout ça c'est un nom commun donc Joshua c'est pas le nom d'un individu particulier voilà première des choses deuxième chose le mot Christ n'est pas un mot d'origine juive ni d'origine grecque mais d'origine égyptienne voilà donc maintenant lorsqu'on entre dans la Bible on dit les prophéties ont prédit l'arrivée d'un Messie notamment Esaïe Ézéchiel Daniel et tout ça ils disent que de la maison de David naîtra un fils c'est ce qui est dit pour crédibiliser le statut de Jésus en tant que Messie c'est à dire les prophètes ont prédit sa venue qu'est-ce qui se passe de bizarre ce qui se passe de bizarre c'est que lorsqu'on observe les généalogies notamment de Matthieu et de Luc on constate d'abord ah c'est des généalogies qui ne sont pas qui ne coïncident pas deuxièmement le descendant de David c'est Joseph c'est Joseph c'est à dire de la filiation partant de David jusqu'avant Jésus c'est Joseph qui est le descendant de David et non Marie mais est-ce que Joseph a connu Marie sexuellement comment se fait-il donc que Jésus serait le fils sangha c'est à dire la descendance de David alors que Joseph n'a pas connu sexuellement Marie pour faire un enfant avec lui ce qui coupe déjà le lien généalogique et démontre que les prophéties qu'on voudrait attribuer au Nouveau Testament ne sont pas fondées donc les prophètes d'Israël n'ont jamais reconnu un Jésus Christ comme Messie c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les juifs se pratiquent le judaïsme et non le christianisme j'avance maintenant mais il y a excusez-vous j'avance j'avance maintenant vous aurez votre temps de parole parce que là il est déjà près de 3 minutes il chute et puis vous avez connu ça marche je mets le tronometre non c'est pas vous qui tronometre c'est le présentateur qui tronometre nous ne sommes pas à une fois pour le monsieur maintenant laissez le chuter et je vous maintenant vous allez parler on n'est pas dans la rue on est sur un panel sérieux allez-y monsieur j'étais en train de dire ceci lorsqu'on entre maintenant au niveau de la date de naissance qu'est-ce qui se passe tantôt on situe sa date de naissance sous Hérode à Kélao c'est-à-dire à moins 6 c'est-à-dire l'an 6 avant l'ère actuelle tantôt on situe sa date de naissance sous Kirinus c'est-à-dire l'an 4 de l'ère actuelle c'est-à-dire que c'est une date de naissance fluctuante deuxièmement on dit son père et sa mère sous le recensement sont allés au recensement pour qui dit recensement ça veut dire qu'on va établir l'acte de naissance tout le monde comprend ce que ça veut dire mais les chercheurs du premier siècle jusqu'à aujourd'hui ont fouillé les archives romaines et en Syrie et partout ou là-haut même Kirinus on a retrouvé nulle part la classe d'un Jésus fils de Marie fils de Joseph d'accord j'avance pour un dernier jeu avant de terminer avant de relancer je voudrais préciser que tout à l'heure il parle des 4 évangiles mais je précise que les 4 évangiles commencent à être rédigés à partir de l'an 125 c'est-à-dire que les gens qui sont supposés être les apôtres de Jésus n'ont jamais vu Jésus ils parlent donc de quoi ? donc je voudrais je vais démontrer parce qu'il y a la documentation là il y a la source il y a les références où je démontre que les 4 évangiles sont rédigées à posteriori c'est-à-dire à plus de 100 ans après l'existence du supposé Jésus donc aucun des 4 10 apôtres n'aurait vécu à l'époque qu'on attribue à ce personnage alors général Camille Makosso vous avez écouté Thoth qui pense que Jésus n'a jamais existé ça a toujours été un personnage fictif d'ailleurs on l'a vu permettez 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 que je vous relance Camille Makosso d'ailleurs on a vu le film qui retrace un peu la vie de Jésus Jésus de Nazareth qui a utilisé notamment un personnage qui est célébré dans le cadre du christianisme et particulièrement au sein de l'église catholique qui est un acteur Robert Powell Robert Powell je vous parle de Robert Powell qui a incarné le film Jésus de Nazareth et qui est célébré pratiquement dans toutes les églises aujourd'hui est-ce que vous êtes d'accord ? non d'abord ce que vous dites est dangereux très dangereux la reprise du film vous venez nous dire ici que l'acteur du film de Jésus est célébré c'est le cas non vous dites des choses dangereuses c'est pas le cas on est dans des pays PPTE on est vingt des choses on ne sort pas on ne vérifie pas et on croit il est célébré où ? est-ce que vous avez une image où nous sommes en train de le célébrer ? il y a les croix il y a les chapelets avec l'image de Robert Powell non pas dans l'église évangélique non mais chez les catholiques ce n'est pas l'acteur je vais en venir je ne défends pas si l'église catholique mais je vais en venir j'ai la parole allez-y laissez-moi parler d'abord j'aimerais en tant que frère africain que monsieur Todd soit détente on n'est pas des ennemis on reste d'abord des frères africains on est sur un plateau pour débattre afin que tous les téléspectateurs puissent se faire une idée par rapport au débat on n'est pas dans un affrontement ou une guerre personnellement pour moi c'est le cas non il n'y a pas de guerre sur le plateau c'est le cas j'aimerais d'abord préciser cela monsieur Todd dit toujours des choses dangereuses et quand il parle il met les organes donc on a l'impression que ce qu'il dit est vrai mais sans preuve c'est-à-dire lui seul il dit je vais démonter avec mes papyrus mais il n'y a pas d'élément clé on va aller par ça parce que monsieur Todd dit encore dangereux parce qu'il remet en cause l'histoire d'Israël messieurs l'état d'Israël est encore présent la Cisjordanie est encore présente laissez-moi finir monsieur Todd allez-y lorsque les Romains décident sur Titus à cause de la rébellion des juifs de détruire Israël jusqu'à pouvoir enlever le nom dont on impose le nom de Palestine pour le seul but qu'on veut déprimer c'est-à-dire amener l'histoire d'Israël à ne même plus exister cher ami ce monsieur qui est en face de moi est au petit pour venir remettre en cause l'histoire romaine et l'histoire de la colonisation romaine au niveau d'Israël je le répète encore dit à un juif même présent que Jésus n'a jamais existé est une insulte parce que même les juifs jusqu'à actuellement disent ce Jésus a existé mais il était un imposteur il n'est jamais ressuscité ce sont ses apôtres qui ont volé son corps je vous parle du peuple juif c'est vrai comment qu'on peut se poser la question allez s'il vous plaît je vous relance tout simplement c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir comment un pays dans le Moyen-Orient où les gens s'appelaient Ahmad Hamza et bien d'autres Jésus a quand même réussi à trouver des disciples qui s'appelaient Jean et tous les noms qui n'ont rien à voir avec je peux finir allez-y non je vous relance tout simplement merci bien je reviens sur ce que j'ai dit vouloir nier l'existence de Jésus c'est vouloir même dire aux juifs que vous n'existez pas c'est dangereux c'est comme si on veut renier l'existence de Moïse c'est dangereux on veut nier l'existence d'Abraham c'est dangereux pourquoi Abraham existait ? Isaac a existé Joseph a existé Moïse a existé mais le Jésus qui doit amener M. Tote à changer de vie et à se convertir dans le but d'être sauvé on refuse son existence sous prétexte qu'on a fouillé les archives à quelle année et on n'a jamais retrouvé question simple donnez-moi le nom de ces chercheurs qui ont fouillé les actes de naissance et qui n'ont pas trouvé l'acte de naissance de Jésus c'est dangereux je répète encore nous venons des pays PPTE Israël je visite Israël deux fois par an des recherches des connaissances et d'approfondissement sur la Bible qui a été traduite en latin et en grec au Jésus-Palais l'hébreu et l'aramien nous avons la version en hébreu et en aramien donc là je regarde M. Tote en train de se débattre lui seul la version retranscrite la version retranscrite la version retranscrite on parle de la version authentique il y a même des livres que M. Tote si je lui en parle mais il risque de me suivre jusqu'au moment où il a besoin de ses écrits qu'il n'en parle ils ont défini une thèse au simple vouloir amener l'existence de Jésus comme étant un meilleur mais frère l'apôtre Paul dont il parle en disant que c'est Paul et Gamaliel qui ont eu à inventer cette histoire de Jésus c'est quand même dangereux c'est dangereux c'est ce qu'il dit parce que Jésus là quand il dit ça c'est comme s'il veut nier tout l'existence même de Marie de Joseph tantôt tu dis Joseph n'a pas connu Marie tantôt tu dis que Jésus n'a pas existé les appôts n'ont pas existé et que c'est l'invention mais est-ce que Joseph a donc connu Marie sexuellement parce qu'on nous dit que Jésus a eu des frères à Marie enceinte en songe Jésus a eu des frères dont Jacques qui a écrit le livre de Jacques était frère de Jésus Jude était frère de Jésus à tel enceinte que lorsque Jésus revient dans sa patrie qui est Nazareth j'invite M. Torte est-ce que Marie a eu des enfants après Jésus beaucoup d'enfants avec qui parce que avec Joseph ma question est celle de savoir est-ce que Jésus est le fils de Joseph ça ça fait partie de l'un des arguments énoncés par Torte ce que M. Torte dit n'engage que lui nous nous chrétiens chrétiens Jésus est le fils de Dieu point mais pas le fils de Joseph laissez-moi finir si Joseph est fiancé à Marie faites-moi confiance il va payer la nourriture il va élever cet enfant mais laissez-moi finir s'il vous plaît l'apôtre Paul dont il parle qu'il dit qu'il est l'inventeur du christianisme a fait sortir une référence très importante qui me plaît l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens le royaume de Dieu c'est-à-dire débattre parler de Dieu ne consiste pas en parole mais en démonstration de puissance nous l'avons Jésus quand on se présente avec le paralytique s'élève en son nom avec voix en son nom food y est guéri en son nom donc nous avons des évidences et des preuves palpables de la démonstration de la puissance juste à l'heure où je suis là je termine par là mais ce Tote avec beaucoup de photocopies qu'il a sur le plateau c'est-à-dire les écrits et la connaissance de d'autres n'est pas capable de nous donner un seul élément un nom une preuve palpable et c'est ce qui me fait mal j'aurais pu être en face de quelqu'un qui allait me démonter par A plus B avec des preuves à l'appui mais je ne vois aucun test c'est juste dans ces petites pensées Tote qui est dans ses ouvrages peut-être qu'il va nous retrouver finalement une référence et on sortira par là parce que là je crois qu'on ne va jamais s'entendre sur les fondements de la tradition judéo-chrétienne Tote est-ce que vous avez pu retrouver des référencements qui vous permettent d'étayer votre argument ce soir avant de revenir sur la présence des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux bon la première référence c'est le document intitulé le gros mensonge de la Bible deux points histoire et chronologie de la chrétiennité c'est-à-dire 3 milliards d'années avant jusqu'à aujourd'hui c'est ça le gros mensonge de la Bible et ceux qui en ont besoin je peux leur en fournir qui est l'auteur de l'ouvrage l'auteur de l'ouvrage c'est un collectif c'est plusieurs auteurs qui ont produit c'est ce qu'on appelle une compilation scientifique donc maintenant voilà voici les dates des évangiles on dit vers l'an 125 date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands en Manchester en anglétien et donc beaucoup affirment qu'il contient l'évangile de Jean en fait le manuscrit contient environ 13 mots dont certains sont incomplets j'avance alors ça ce sont les résultats de recherche c'est un collectif scientifique de quel scientifique Paul ? vers l'an 160 on dit Saint Justin écrit sa vie du Christ il n'a jamais entendu parler des évangiles dont la rédaction en cours n'est pas achevée on parle de l'an 160 ensuite l'an 165 vers l'an 165 rédaction de l'évangile de Matthieu ensuite on va vers l'an 170 rédaction de l'évangile de Marc vers l'an 180 le nom de Jésus est rajouté à celui de Christ on parle de l'an 180 le nom de Jésus est rajouté à celui de Christ auparavant il aurait été jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire vers l'an 180 rédaction définitive pas définitive de l'évangile dit de Luc déclaré disciple de Pierre ensuite vers l'an oui on peut quand même comprendre les écrits maintenant Marie-Hélène général s'il vous plaît général général s'il vous plaît vous avez parlé tout vous avez écouté s'il vous plaît vous avez parlé je rappelle d'abord que ce sont des recherches qui ont été faites par des scientifiques s'il vous plaît qui ont été faites par des scientifiques dans le but de prouver que Jésus n'a jamais existé donc c'est normal pour ces conclusions puisque pour autant on peut citer cela comme bien évidemment on peut citer parce qu'en réalité ce document n'a jamais été conçu par des profs archéologiques et historiques et paléontologiques claires voilà on se fondre souvent sur le Saint-Sépulcre vous savez à quelle période on a découvert la tombe de Jésus vous serez surpris que quand je vais vous le dire pour quel tombe d'abord en l'an 312 que l'impératrice Hélène mère de Constantin que vous connaissez très bien qui dit mais depuis 3 siècles qu'on nous parle de la fin on ne savait pas où se trouve sa tombe il faut absolument qu'on trouve sa tombe j'arrive à ce niveau parce que moi je ne parle pas je parle sur la base de la documentation en l'an 312 voilà ce qu'on dit sous Constantin l'église décide d'utiliser le symbole de la croix empruntée aux égyptiens à Mitra et à Tamus Hélène la mère de l'empereur réunit une commission de prêtres ils ont une vision de l'emplacement de Golgotha qui se trouve sa tombe bien juste à l'emplacement du temple de Vénus on détruit le temple et on trouve un tombeau taillé on parle de 312 et le culte de Vénus est pratiqué des siècles avant le christianisme je voudrais terminer maintenant parce que je ne vais pas trop m'allonger sur la chronologie sur les faits notamment le saint lincelle le saint sépulque qui sont créés à titre posthume voici donc la preuve que ces gamaliennes viennent sous l'incitation de Gamaliel que soldatasse crée le christianisme vous allez constater que dans les 4 évangiles on parle toujours à la 3ème personne parce que si c'est Mathieu qui parle il doit dire je j'ai fait ceci j'ai fait cela mais quand il dit il il ça veut dire que ce n'est pas lui l'auteur or le seul évangile où on parle à la première personne c'est l'évangile des douze apôtres rédigé par qui Rabat Gamaliel voici ce que Gamaliel dit à ce propos il dit voilà ce qu'il dit en présence des juifs et des disciples du christ on conduisit Pilate et le centurin sur le puits d'eau du jardin puis très profond moi Gamaliel je les suivais au milieu de la troupe ils regardaient en bas dans le puits les juifs crièrent oh Pilate voici le corps de Jésus qui est mort n'est-ce pas celui-ci cet évangile on l'a daté c'est un manuscrit et on date les manuscrits ce manuscrit date de l'an 50 d'avant l'an 50 c'est-à-dire et je voulais terminer par là on a constaté à travers les datations des manuscrits anciens que les écrits chrétiens les plus anciens il y a l'évangile des douze et les écrits de Saul de Tars qui est qui n'est rien d'autre que Paul parce que les quatre évangiles sont écrits plus de cent ans plus tard alors général Camille Makosso je vous permets de réagir en dernière position est-ce que vous n'avez pas l'impression que Tote est là beaucoup plus dans une posture de philosophe qui est totalement contraire à la religion Tote est perdu Tote est perdu il a un document il dit sa date et c'est l'encens Tote a ça mais Tote est vraiment quelqu'un d'extraordinaire un document et l'encens Tote le Camerounais au Cameroun Tote a ça les hommes n'ont pas Tote a ça mais c'est Tote félicitations de nous faire sortir des documents photocopiés qui datent de l'encens Mexie Tote a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de Gamaliel mais il a dit un élément c'est un document qui a été établi en l'encens Tote n'a pas dit que c'est le document authentique et original laisse ça c'est pas authentique c'est écrit c'est le manuscrit qui a été traduit c'est un manuscrit mais le manuscrit on n'a pas vu voilà l'évangile des douze c'est Tote qui nous parle des manuscrits voilà l'évangile des douze mais Tote laisse moi parler c'est ça Tote c'est ça j'ai t'écouté sagement maintenant j'ai la parole allez-y papa n'a marcoso à la parole Tote a fait sauter un élément essentiel parlant du tombeau de Jésus l'entroi sang est haute parce que tout simplement les romains dans l'esprit de détruire et de faire disparaître tous ces cris et judaïsme et je peux le dire juifs ont décidé de faire quoi ils ont utilisé une stratégie tellement simple si on retrouve un endroit par exemple la Chambote où les apôtres se sont retrouvés ont bâti automatiquement un temple je pourrais dire romain ici c'est-à-dire un temple d'adoration des idolâtries mais le général qui est pris par la mer de Constantin était un fin stratège il connaissait la politique de destruction de la culture et de l'histoire des peuples qui prenaient le choix de conquérir parce que l'empire romain s'est étendu donc quelle était la stratégie une fois qu'on découvre un lieu d'adoration on n'est pas un lieu d'adoration donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont mis à détruire tous les temples romains pour retrouver les fondements de ce qu'on appelait je peux le dire archéologique d'Israël au temps de Jésus on revient sur un fait très important il nous parle de ces sépultres mais M. Tote n'est pas informé qu'en Israël nous les protestants évangéliques selon nos recherches archéologiques nous avons trouvé un tombeau mais nous disons que ce tombeau n'est pas le tombeau de Jésus mais les signes qui attestent lorsqu'on parle de la mangeoire lorsqu'on parle du pressoir je pourrais le dire de la vigne ce sont des signes qui nous prouvent que c'est dans cet endroit parce que le tombeau catholique se trouve à l'intérieur de la ville Jésus a été crucifié à l'intérieur de la ville donc nous sommes allés plus loin mais il n'a pas l'information de ce deuxième tombeau M. Tote est en train de nous lire M. Tote vous vous perdez dans vos papiers non laissez Tote fouiller c'est de bon laissez-moi finir allez-y non allez-y je vais vous relancer allez-y donc M. Tote je répète une chose la foi de M. Tote je la respecte il ne croit pas en Jésus moi ma foi je la respecte je ne suis pas né chrétien contrairement à ce que les gens parce que les gens pensent que nous les chrétiens qui sont souvent des hauts cadres nous sommes tous des malades mentaux on n'a rien d'autre à faire que d'accepter Jésus nous avons une relation personnelle avec notre Dieu je vous parle d'un ancien gangster qui écoute une prédication qui laisse ses armes qui pue la transformation radicale tout mon gang est dissous mon frère voici la démonstration de la puissance de Dieu manifestée dans la vie des gens nous avons vu en 23 ans des milliers de personnes se convertir par des témoignages palpables conquiers des femmes qui déclarent impossible d'enfanter qui enfin M. Tote va venir avec sa photocopie qui date de l'enceinte venir nous distraire dans un état sérieux pourquoi vous rejetez les photocopies s'il vous plaît je rejette pourquoi permettez que je vous pose la question pourquoi vous rejetez les photocopies ou alors les écrits sur lesquels se base aujourd'hui Tote alors que vous vous croyez en la Bible qui n'est pas votre oeuvre ni votre ouvrage vous n'avez pas vécu dans la même époque pourquoi je vais vous expliquer c'est un ancien deux faits premier fait ce que M. Tote dit il sait et je sais qu'il y a plusieurs contradictions de plusieurs scientifiques qui se regroupent et qui donnent les thèses qui sont les scientifiques ce sont des hommes comme toi et moi qui souvent après avoir bu un bon vin décidez donc de donner leur pensée leur idée leur opinion vous n'avez pas réduit les scientifiques au vin laissez-moi finir on connait les scientifiques sérieux laissez-moi finir tout comme ceux qui se sont assis pour retranscrire la Bible sur laquelle vous vous basez aujourd'hui pour prêcher l'évangile je peux finir allez-y vous chuterez par là et on passe la parole à Tote donc me baser sur la parole des quatre messieurs qui se sont retrouvés je n'étais pas là à l'infin Tote n'était pas là lui quoi peut-être dans la réincarnation mais il n'était pas là et puis je vais fonder une fois sur ce que moi j'ai vécu je vais vous raconter une petite histoire et vous sortirez par là le jour où je me convertais la femme du pasteur je vous parle des démonstrations de puissance c'est pour ça souvent dans des débats il faut des débats des démonstrations de puissance lorsqu'un animiste vient me dire que le corps dieu de ses ancêtres lui et moi on nous présente un malade et c'est le dieu de ses ancêtres le guérit ou mon dieu le guérit c'est ce qu'on appelle les démonstrations de puissance la femme du pasteur me regarde et elle me dit tu seras veugle j'ai dit pourquoi elle dit j'ai fait un songe où j'ai vu qu'on mettait des gouttes d'eau dans ton oeil droit à l'âge de 6 ans mon frère et moi mettons des balais dans le feu et nous amusons et il a piqué mon oeil et j'en souffrais de ce problème depuis des années vous allez venir me faire croire que c'est qui m'a guéri c'est amusement et qu'est-ce qui vous dit que c'est Dieu qui vous a guéri parce que je l'ai vécu concrètement aujourd'hui je n'ai pas besoin de lunettes je n'ai plus besoin de lunettes est-ce que vous avez rencontré Dieu ou Jésus qui vous dit que c'est vous connaissez ce qu'on appelle une rencontre avec Jésus alors si vous êtes aujourd'hui si vous me posez la question de savoir comment j'ai rencontré Jésus je vous l'explique clairement on connaît déjà l'histoire je passe la parole à toi parce qu'on n'a plus assez de temps très très rapidement cette fois-ci ce sont des images qui sont sorties alors toi vous avez écouté Camille Makosso qui a donné un certain nombre de référencements pour étayer et pour soutenir sa thèse et vous en tant qu'anémiste est-ce que vous comprenez est-ce que selon vous pour les gens qui croient en ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en la Bible qui elle-même a été retranscrite par des hommes est-ce que ces positions-là ne sont pas différentes des vôtres ? vous voyez que le pasteur se comporte comme tous les pasteurs ils font toujours une fuite en avant quand tu veux attraper le pied que vient poser les pieds sur terre il veut s'envoler c'est ce que vous constatez là tout à l'heure on veut le ramener pour lui démonter que ça à quoi tu crois elle est faux en réalité voici la vérité que je vais dire à tous un million de téléspectateurs c'est la vérité ici j'ai les manuscrits et c'est nier vous voyez les manuscrits les morceaux de manuscrits c'est des morceaux maintenant on a traduit parce qu'ils disent que ce que j'ai lu c'est des photocopies là tout le monde voit les manuscrits ah oh vous voyez les manuscrits qui font les manuscrits de Qumran j'ai le document intitulé The Dead Sea Scrolls Studies publié par Florentino Garcia et Scheller Tech Scheller qui ont produit ça en 1999 qui ont traduit dans le texte voici un extrait à l'intérieur de cet extrait vous allez retrouver je suis le fils bien aimé je suis le fils de Dieu or ces écrits datent de l'an 250 avant l'ère actuelle donc ça date dès l'an 150 avant l'ère actuelle jusqu'en l'an 100 là où je démontre donc Gamaliel et Sol de Tars ce sont ceux qui ont créé le christianisme c'est qu'en réalité le mouvement enseigné était en conflit avec le mouvement pharisien c'est sur la base de ce conflit que comme Gamaliel avait le pouvoir il était Rabanne quand on dit Rabanne c'est le grand maître des juifs c'est lui qui avait le pouvoir il a donc décidé de tuer le mouvement enseigné et créer un mouvement parallèle parce que pour semer la confusion il faut diviser c'est à dire que je prends la copie de ce que tu as je crée donc la photocopie et ça fait que ce que toi tu as mort et ce que j'ai comme j'ai le pouvoir je bérénise ça maintenant le mouvement enseigné lui-même c'est quel mouvement en réalité c'est un mouvement juif qui a opéré le syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Isis ici vous avez un prêtre égyptien là noir vous voyez un noir là c'est lui qui préside le culte le culte d'Isis là quelques temps après vous avez Issa qu'on attribue à Jésus il a vécu en langue moins 310 voilà Issa là vous voyez les noirs à côté vous voyez les grecs il faut présenter à la caméra c'est ici il faut présenter à la caméra vous avez Issa au milieu vous avez les noirs vous avez les grecs à côté donc en réalité les grecs ont hérité du culte d'Isis de même que les juifs parce que les trois peuples cohabitaient où ? à Alexandrie les juifs restaient au bord du lac Maroétis les grecs restaient près de la Méditerranée et les égyptiens autochtones étaient un peu plus retirés du continent donc dans l'histoire générale de l'Afrique publiée par l'UNESCO on le démontre à l'intérieur donc quand j'ai terminé ça j'avance donc en disant que si le christianisme a opéré un syncretisme entre le judaïsme et le culte d'Isis cela explique la raison pour laquelle les pharisins étaient contre ce mouvement parce que d'après eux ce n'était plus le pur et par conséquent comment créer donc un mouvement à partir d'un mouvement qu'on combat alors qu'en réalité ce mouvement a copié une tradition antérieure qui est la tradition d'Osiris et d'Isis je vais donc montrer en quelques mots que le christianisme n'est rien d'autre qu'un plagiat déjà élaboré que Jésus n'a jamais existé que c'est un personnage inventé par Gamaliel et la porte Paul je démontre donc le plagiat du christianisme en quelques preuves sur la base de quelques preuves donc je vais lire quelques extraits du livre des morts des égyptiens et je vais lire quelques extraits des textes des pyramides pour le démontrer voici le premier extrait le premier extrait dit permettez non calmez-vous calmez-vous monsieur permettez que toi puissiez au bout de sa pension ne vous agitez pas il faut vous calmer vous avez retrouvé l'extrait oui c'est l'extrait que je suis en train de retrouver donc voici l'extrait le premier extrait dit quoi vous allez lire dans la bible exactement ce que je vais lire là livre des morts chapitre 125 verset 1 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 les hommes le proclament les dieux s'enregistrent il s'est concilié Dieu par son amour il a donné du pain à celui qui avait faim de l'eau à celui qui avait soif des vêtements à celui qui était nu il a donné une barque à celui qui en manquait vous allez retrouver ça dans la bible maintenant j'évolue le dernier extrait le dernier extrait je prends le dernier extrait dans les textes de pyramide comme on n'a pas assez de temps oui et on passe je vais directement dans les textes de pyramide mais permettez-moi de lire au moins deux c'est à dire au moins deux pour consolider ma thèse premier extrait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection texte de pyramide qui dit que celui-ci est mon fils c'est la déesse Céleste Nout qui dit celui-ci est mon fils parce qu'on dit voici ce qu'on dit paroles celui-ci c'est qui c'est mis pour qui Jésus le fils oui non pas Jésus Horus d'accord c'est Horus c'est de Horus qu'on parle ici on ne parle pas de Jésus d'accord on dit que Nout dit la déesse de la lumière dit celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et je termine au dernier niveau parce qu'à l'intérieur il y a l'Eucharistie boire ceci est mon sang manger ceci est ma chair on n'a pas assez de temps mais il faut quand même que je lise le dernier point pour qu'on comprenne très bien on dit je suis l'être je suis l'être divin premièrement ensuite on dit je suis le fils de Dieu ensuite on dit je suis l'envoyé de Dieu ça vous rappelle quoi? Hein? bon maintenant on lit là où il est assis à la droite du père vous voulez qu'on aille là où il y a l'Eucharistie manger ceci est mon sang boire ceci est ma chair vous constatez donc je ne vais pas trop m'étendre ça dit ceux qui veulent être consolidés sur la base et je précise bien les textes de pyramide datent de 2300 vous avez dit que c'est le livre des morts il y a le livre des morts qui est là ça dit les morts sont morts ils ont été en ligne non en réalité c'est Lepsius un égyptologue allemand qui dit le livre des morts des égyptiens les égyptiens disaient ceci le livre de sortie à la lumière formule sacrée pour sortir à la lumière donc comme c'était un rythme apparemment funéraire Lepsius l'égyptologue qui ne connait pas la tradition égyptienne et africaine vient dire que c'est le livre des morts et ce livre date de 1800 avant l'ère actuelle les textes de pyramide datent de 2000 à partir de 2350 avant l'ère actuelle merci je termine par là le premier manuscrit de la Bible datait date de l'an 700 avant l'ère actuelle merci merci donc pour cette démonstration on a été replongé dans l'histoire judéo-chrétienne à travers ces deux courants Camille Makos vous permettez qu'on puisse avancer parce que vous voulez réagir sinon on va passer toute la soirée on a un thème qui nous attend monsieur le journaliste vous êtes déjà habitué à monsieur Torture qui est votre client sur votre plateau vous êtes tous deux mes clients non vous êtes mes clients lui là il est ton client c'est pour ça que tu lui donnes plus la parole et comme il finit de faire sa petite démonstration tu veux qu'on réagisse ça non ok vous réagissez aïe papa le père de la mamaye peut-être mamaye sur le plateau monsieur Torture viens de nous lire une combinaison orchestrée par les anti-bibliques dans le but laissez-moi finir s'il vous plaît monsieur Torture vous n'étiez pas présent il y a de ceux-là vous dites à l'an 1800 avant notre et il n'était pas là-bas donc ce sont ses équipes qu'il dit il dit mais il n'apporte jamais de preuve il a fait sortir un élément essentiel les parchemins que tout ce que monsieur Torture a fait sortir ce sont les parchemins on a vu des petits trucs vous les avez vu il ne connait même pas l'histoire de ça Qumram dont il parle il n'est jamais allé là-bas moi je suis allé donc je suis mieux placé pour lui parler il ne sait pas où ça se situe Qumram est en Jericho et la même note c'est qu'il dit au lieu de montrer que c'est faux parce que le chemin de Damas est l'opposé de Qumram lorsque vous rendez en Israël sur le plan géographique la majorité des apôtres qui n'ont pas été tués par l'apôtre Paul qui les chope les exécutés étaient où ? à Qumram comment Qumram entre dans l'histoire c'est qu'il racontait fond pendant 1999 c'est faux un petit enfant berger qui se promenait sur la colline lança une pierre qui tomba dans une grotte et l'entenda un bruit bas un vase s'est cassé on retrouve dans ces vases des parchemins qui sont alors achetés par un nombre noble riche qui ensuite les revendent au niveau de Jérusalem ces parchemins ont été divisés en trois exemplaires je peux vous les citer une partie des parchemins est à Jérusalem la deuxième partie est en Suisse la troisième partie est gardée par les Etats-Unis et la quatrième partie est au Vatican on parle de ces parchemins des rituels et des actions prophétiques dont Jacques parlait la foi sans les actions est une forme haute c'est ce qui nous parle de la conversation de Jésus qu'il a eu avec ses apôtres lors de sa résurrection les 40 jours qu'ils ont pu le se dépasser c'est à Koumram que Jean-Baptiste lui-même a été formé avant d'entrer dans le désert ce monsieur n'est pas allé là-bas donc il parle des choses qu'on lui a appris c'est un bon élève il a cité tout à l'heure ces professeurs qui lui ont trompé qui lui ont menti qui lui ont raconté des choses donc il a tellement cru qu'il prend ça dans le but de faire une fois il est convaincu de cela je le respecte pour cela c'est un bon élève il a bien appris mais il ne connait pas je préfère lui offrir un voyage il arrive en Israël sur la terre de ce qu'il parle pour aller faire lui-même ses recherches ça coûte 1,5 million je lui offre le voyage parce que c'est bien facile de se retrouver au Cameroun ou en Côte d'Ivoire des pays pauvres très endettés pour venir parler des choses sérieuses que des personnes ont fait ont mis des années et vous savez à quelle année ces pachemins ont été trouvé vous ne le savez pas en 1978 c'est-à-dire récemment récemment et ces pachemins viennent confirmer que la Bible que nous lisons est totalement vraie et fondée mais les éléments qu'ils nous disent pas et que les catholiques nous ont cachés depuis des années parce que la Bible est sortie par une influence protestante dans le but de pouvoir je pourrais dire influencer je pourrais dire le cléger catholique à nous révéler la Bible et c'est sur cette influence qu'on nous dilue une Bible dans laquelle certains écrits ne nous sont pas présentés mais nous de la nouvelle génération qui nous rendons en Israël nous avons ces écrits donc M. Tote et ces petits bouquins colpotés par des ennemis de la foi qu'ils étaient des athées qui ont dit mettons tout en oeuvre inventons tout dans le but de ridiculiser la foi chrétienne M. Tote en est l'un de les agents M. Tote que le Seigneur vous pardonne d'accord il fait une minute je suis un peu très surpris par le niveau d'une culture de notre panéliste parce que lorsqu'il parle c'est comme si on était dans la rue il ne sait pas que la science c'est tout un canon c'est toute une architecture donc comme il n'a pas la culture scientifique il a la culture de la rue où on croit que parce qu'on est allé à Jérusalem qu'on a créé en 1945 vous vous souvenez que c'est à partir de 1918 que les anglais décident qu'il faut attribuer un territoire au Kazan et au machin qui était en Ukraine et partout là ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas l'histoire des juifs vous voyez quand ils parlent je suis un peu gêné de partager un panel avec quelqu'un qui n'a même une culture chacun a la possibilité et l'étoffe nécessaire pour être sur ce plan le grand grame c'est que ce monsieur ne sait pas que les papyrus égyptiens c'est à partir de ça qu'on traduit ce texte il ne sait pas que les gravures à l'intérêt des pyramides c'est des gravures sur la pierre il ne sait pas ça vous voyez vous voyez à quel niveau il est maintenant je vais avancer lorsqu'il parle il dit il faut aller sur le terrain toi tu vas sur un terrain qui est à manipuler tu sais que ce que tu parles tu as la preuve est-ce que tu as la preuve non parce que tu dis à chaud ton gars il y a la preuve est-ce que tu as la preuve calme toi calme toi on n'est pas dans la rue une personne une personne à la foi s'il vous plaît une personne à la foi vous avez dit une minute vous chutez oui j'étais donc en train de dire qu'il arrive là on a déjà fabriqué c'est ça qu'on appelle les preuves les falsifications de l'histoire donc vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain pour comprendre et connaître ce qui se passe dans la mesure où j'ai les prêts quand on peut accueillir les principes aminiqués s'il vous plaît calmez-vous tu arrives là si on a faussé on appelle ce qu'on appelle les sites inventés on peut monter un site vous savez qu'on a tenté de refaire les tombes les pyramides vous savez qu'on a tenté de refaire qu'on efface certaines choses au sein des pyramides est-ce que vous le savez mon professeur il a été en l'Égypte le professeur il a été en l'Égypte au moins ils ont été en l'Égypte et ils n'ont pas vécu l'histoire de la rue ils ont invoqué la vraie histoire voilà je vais il partait d'abord là-bas en tant que chercheur de pointe lui il va à Jérusalem en tant que fanatique du christianisme donc tout ce qu'on va lui présenter il va gober ça et je voulais donc terminer en disant que dans les manuscrits de Qumran j'ai le texte tous ceux qui m'écoutent j'ai un texte de 1366 pages intitulé The Dead Sea Scroll Stories une compilation de tous les manuscrits de la mémoire à l'intérieur de ce texte que j'ai lu 7 fois ou 10 fois il n'y a aucun nom de Jésus Christ aucun nom de Jean-Baptiste aucun nom de Marie aucun nom de Joseph les noms qu'on retrouve à l'intérieur c'est Judas c'est Menaim c'est Simon ça n'a rien à voir avec Jésus pour conclure pour conclure pour conclure est-ce que l'Afrique doit continuer à croire au christianisme ou pas mais pourquoi monsieur le journaliste vous lui donnez une minute non vous allez prendre deux minutes l'Afrique ne peut pas je veux qu'on sorte de cette première partie du débat l'Afrique ne peut pas continuer je doute de votre impassalité l'Afrique ne peut pas continuer de croire à un système qui a plagié sa propre spiritualité et qui a falsifié cette spiritualité je viens de le démonter il y a des preuves massives dans la documentation que j'ai apportée qui montrent que la philosophie chrétienne est un plagiat et non seulement un plagiat mais une falsification vous savez ce que falsification signifie c'est à dire on déforme on a tronqué on a tronqué les faits donc ça veut dire que pour que l'Africain se retrouve authentiquement il doit recommencer à étudier les textes sacrés que c'est la série il doit se réapproprier son histoire voilà d'accord alors général vous nous ramenez à 1800 on doit retourner pour aller réétudier c'est grâce à ça qu'on va développer l'économie de nos pays bref soyons sérieux il a eu 2 minutes 50 secondes vous avez 2 minutes 50 secondes vous savez il a dit quelque chose d'important tout à l'heure il dit oui le général Camille Makoso va sur des sites qui ont été falsifiés c'est à dire il a pu sur le mot falsifié lui il est convaincu que moi mes convictions moi mes preuves ont été falsifiées mais lui ses preuves qui sont en photocopie sont les authentiques est-ce que vous mesurez un peu le niveau s'il vous plaît toi t'es perdu toi t'es perdu c'est à dire lui dans sa tête il coiffe bec et ongle que ces papiers là c'est vrai mais pour moi il est falsifié voici la thèse de monsieur Tote je lui concède cela je répète une chose chez nous là il dit que ses professeurs ont été en Egypte ils ont vécu la vraie histoire monsieur s'il vous plaît vous me parlez de ses professeurs il peut mettre ce monsieur le plateau et les démonter calmement parce que tout ce qu'ils disent n'a pas de preuves c'est ce qu'on dit il paraît il n'y a aucun fondement c'est qu'il nous dit en parlant des textos de Qumram il me rejoint lorsqu'il parle de la même ode parce que pour lui je n'avais aucune information si c'est qu'il avait dit mais il ne sait pas à qui il a fait j'aime un rythmique en matière de débat mais je suis fondé jusqu'à peu de contraire il n'a ébranlé la foi d'aucun chrétien au contraire les chrétiens sont tous se demandés est-ce que monsieur Tote je ne sais pas si c'est qu'il a fumé avant de venir si c'était séché ou même si c'était je ne sais pas mais monsieur Tote on me parle maintenant de la foi vous avez demandé est-ce que les africains doivent continuer de croire monsieur Tote dit là quand même Makoso dit ce qui suit je peux me le permettre allez-y monsieur Tote je vous regarde droit dans les yeux dites-moi entre les perdants et les vainqueurs je suis qui ? vous ou Tote ? je pose une question simple entre un perdant et un vainqueur je suis qui ? vous voulez que Tote réponde ? ok on me parle de l'Afrique qui doit retourner vers quoi ? que Tote viens nous expliquer aujourd'hui mais le débat est quand même d'actualité Camille Makoso des africains qui pensent que l'Afrique doit se réapproprier son histoire que le christianisme est venu remplacer son histoire et aujourd'hui les problèmes dont se souffrent vous parliez tout à l'heure des PPTE c'est parce que les africains ont beaucoup plus fait confiance au christianisme ont cru à un être qu'ils n'ont jamais vu en abandonnant leur tradition leur culture et c'est ça qui est au l'origine de ce que nous la déclaration au parlement britannique comme il aime bien le faire si vous voulez je l'ai d'accord mais je vais vous expliquer quelque chose de très dangereux vous nous dites que les africains ont été appauvris parce que selon vous nous avons cru au dieu et au christianisme les anglais dont il parle à tout moment ont colonisé quel pays chine l'inde ok ensuite en afrique le ghana ensuite le nigéria qui est la première puissance économique de l'afrique le nigéria est un géant au pied j'ai moins fini de parler moi je parle avec les évidences tu as posé la question le nigéria c'est pas nos camarades première puissance économique de l'Afrique l'histoire de la colonisation et de la foi n'a rien à voir avec le développement d'un pays s'il vous plaît s'il vous plaît la première puissance économique du monde c'est les états unis qu'est-ce que nous allons dire c'est parce qu'ils prièrent non c'est parce qu'ils bossaient c'est le travail qui paye ne prenons pas notre faiblesse d'incompétence de paresse notoire dans le but de faire croire que c'est la foi qui nous amène ailleurs mais si nous voulons parler de foi alors nos parents avant la venue des missionnaires blancs adoraient des choses on est d'accord n'adorait pas un seul Dieu comme si on venait nous faire croire M. Toc parce que chez moi le Dieu qui m'est parent d'adorer s'appelle Koukamba M. Toc ne le connait pas êtes-vous en mesure encore de croire en ce Dieu il ne peut jamais pour en se maudit Dieu je l'ai dit sur un plateau vous êtes africain je ne peux pas adorer un Dieu foyou on parle du Dieu de mes ancêtres justement je vous pose la question est-ce que vous n'êtes pas là dans une posture où vous défendez le christianisme parce que vous savez que vous gagnez de l'argent derrière le christianisme et en abandonnant les traditions africaines on l'adore avec mouton on l'adore avec bœuf on l'adore avec des éléments c'est pas cadeau tu vas payer tu comprends non ? une adoration elle était obligée de faire un sacrifice je répète l'adoration l'adoration la pratique religieuse n'a rien à voir avec le développement je ne crois pas au Dieu perdant que des blancs sont venus et il n'a pas été capable de pouvoir réagir je ne crois pas au Dieu perdant donc vous croyez au Dieu des blancs je ne crois pas vous voyez facilement les comparaisons je ne fais pas des comparaisons sur ce que vous dites moi je ne crois pas en ces histoires vous voulez m'amener à toi vous ne me voyez pas heureux vous ne me voyez pas épanouir pourquoi voulez-vous je retourne pas des sélection qui n'ont pas été compétents de bien con les blancs merci s'il vous plaît non 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 vous n'allez pas rebondir vous n'allez pas rebondir permettez qu'on observe une transition à la régie nous avons une thématique qui nous attend on a perdu beaucoup le temps c'est vrai qu'on n'a pas perdu le temps c'était important c'est d'avis le débat là même le fond c'est pas ça toi tu voulais tu voulais nous amener quelque part non 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 si j'ai entendu ce système allez on observe une transition à la régie et juste derrière on revient pour aborder la thématique centrale de cette émission Réseaux sociaux influenceurs du Christ quel impact sur la chrétienté dans notre continent africain je le dis à l'entente de cette émission depuis un certain moment on a l'impression que les pasteurs particulièrement évangéliques se positionnent davantage comme étant des influenceurs du Christ c'est à dire ces pasteurs qui passent pratiquement la majorité de leur temps sur les réseaux sociaux en évangélisant les chrétiens que se passe-t-il exactement est-ce que cette évangélisation est sincère est-ce que cette évangélisation obéit notamment dans le cadre de la tradition judéo-chrétienne ce qui nous a permis donc tout à l'heure de faire d'abord le débat et général Marcos j'espère que vous compreniez un peu la position et la structuration de cette émission la question je vous la pose d'abord à vous qu'est-ce qui selon vous peut justifier la prolifération ou tout au moins l'essor considérable des on va le dire par exemple des méga-church sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu d'entrée de jeu vous avez dit quelque chose encore de dangereux monsieur le journaliste permettez-moi de le dire que les pasteurs sont sur les réseaux sociaux et déceptent vous l'avez dit leur église c'est pas bien je dis ça la dernière fois que vous étiez à votre église c'était quand ? tous les dimanches tous les dimanches pourtant vous êtes sur les réseaux sociaux tous les jours vous savez aussi qu'il y a des pasteurs vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont des cultes tous les jours trois fois par jour au moins alors vous comprenez que vous n'êtes pas au même niveau que ces pasteurs là c'est bien ils doivent être là-bas et vous devez être sur les réseaux sociaux et vous dites que ce que je dis ce que je pose comme question est très grave quand vous dites qu'ils ont désecté l'église c'est comme si nous avons abandonné l'église et nous sommes que sur les réseaux sociaux or 80% des vidéos des pasteurs sur les réseaux sociaux sont la retransmission de leur culte sur les réseaux sociaux vous savez je vais vous donner une référence au biblique parce que nous parlons beaucoup avec des références bibliques Marc chapitre 16 le WC 14 Marc qui n'est pas l'ami de M. Toc était un disciple de Jésus dit parole de Jésus afin qu'il apparut au 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur parce qu'ils n'avaient pas cru du fait qu'il avait été ressuscité puis il leur dit écoutez bien allez partout le monde et partager prêchez la bonne nouvelle à toute la création mon cher ami vous n'êtes pas choqué lorsqu'il existe les télévisions chrétiennes ça ne vous choque pas mais comment alors pouvez-vous être choqué que la retransmission de ce que nous faisons qui est la même retransmission audiovisuelle se trouve sur les réseaux sociaux je ne comprends pas quel est le défaçage les réseaux sociaux ce sont les humains qui se retrouvent là-bas qui ont besoin d'écouter des personnes et chacun choisit son couloir comment je peux prêcher moi Camille Makosso à mes fidèles qui sont aux Etats-Unis au Canada en Belgique à Londres si ce n'est pas par la puissance de ce moyen technologique que Dieu bénisse M. Zmack Zunger il ne connait pas quel est son nom mais vraiment ce petit il a été inspiré grâce à lui aujourd'hui Makosso Camille à la capacité vous savez pourquoi je suis au niveau du Cameroun c'est grâce aux réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux je peux dire aujourd'hui qu'il y a près de 12 000 fidèles au niveau du Cameroun 12 000 fidèles sur les réseaux sociaux à partir des réseaux sociaux vous ne confondez pas la virtualité à la réalité non parce que c'est des gens physiques quand je me rends au Cameroun plutôt au Ghana quand je me rends au Burkina quand je me rends à Londres quand je me rends en Turc je n'ai pas besoin de faire de mobilisation je parle sur les réseaux sociaux on m'appelle papa n'a jamais pour tout j'ai rempli toutes les salles qu'on me présente partout dans le monde à partir des réseaux sociaux un puissant moyen de développement et de croissance si les Africains n'ont pas compris ça c'est qu'ils sont maudits alors Tote Général Camille Marcoso se base sur un verset biblique notamment qui stipule qu'il faut aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde vous êtes d'accord avec lui ? c'est une très grande une très belle c'est pas le problème des pasteurs et des prêtres c'est qu'en réalité quand les gars partent faire leurs études là c'est dans la Bible en dehors de la Bible dès que tu les sors de là ils n'existent plus c'est des gars qui n'ont pas les pieds sur terre je suis surpris quand il dit c'est une bonne nouvelle tout à l'heure il nous dit que nous on croyait en plusieurs dieux par conséquent la croyance en l'unique dieux est une bonne nouvelle n'est-ce pas ? or je lis cet inscrit qui est une phrase texte des pyramides formule 254 passage ligne 276C il est dit oh toi le grand dieu dont le nom est caché cette offrande est offerte à toi l'unique seigneur ça veut dire quoi ? c'est pas le monothéisme là ce sont les textes des pyramides 2350 avant l'ère actuelle je couvre la page pour dire donc si les africains ont toujours comme les gens sont habitués au mot croire ou tout au moins ont toujours connu parce que l'africain ne croit pas l'africain connaît il connaît pas l'observation et la connaissance finit dans l'initiation l'africain n'est pas un croyant je voulais donc avancer en disant ceci si l'africain connaît l'unique dieu le dieu unique et c'est lui qui enseigne le monothéisme aux autres qu'est-ce que cela viendrait prétendre enseigner à ce peuple là si c'est ce peuple là qui leur enseigne le monothéisme première question deuxième question si donc ayant reconnu que c'est l'Afrique qui a donné le monothéisme au peuple hébreu et aux autres peuples quelle est donc cette prétention ne sachant pas déjà que l'enseignement qu'il vécu n'est plus un enseignement orthodoxe c'est-à-dire des lignes droites suivant la tradition authentique la philosophie authentique du peuple qui leur a légué cet héritage et qu'ils ont falsifié cet enseignement qu'ils ont traversé et perverti cet enseignement quelle serait donc cette bonne nouvelle qui au lieu d'amener les gens à s'épanouir amène plutôt les gens à sombrer dans la décrépitude dans la misère dans la décadence vous allez constater une chose monsieur Bidjan c'est que vous tout à l'heure il a demandé les britanniques ont colonisé qui moi je dis les européens ont colonisé qui ils ont colonisé l'Afrique ils ont aussi colonisé l'Asie mais vous allez faire un constat la Chine l'Inde le Japon le Vietnam la Corée du Nord qui sont restés ancrés dans leur philosophie dans leur spiritualité dans leur vision du monde qui ne sépare pas la spiritualité de la science la science de la politique et la politique de l'économie c'est des peuples aujourd'hui épanouis or l'Afrique aujourd'hui quel est le sort de l'Afrique en Afrique on est chrétien on est musulman on est franc-maçon on est rosicristien on est gnostique un peuple qui est dans le chaos qui n'a pas une vision du monde convergente et enracinée dans la mémoire ancestrale parce que c'est les anciens qui transmettent la connaissance un peuple non enraciné qui flotte dans l'air comme les feuilles qui ballottent dans le vent vous voulez que ce peuple se développe sur la base de quoi ? si la spiritualité est liée à la science la science liée à la politique et les politiques liées à l'économie ça veut dire quoi ? c'est sur la base de la vision du monde que le peuple peut bâtir un paradigme qui peut donc être une alternative c'est-à-dire une autre voie qu'on peut proposer qu'on peut confronter au paradigme américain au paradigme britannique au paradigme français net comme la Chine le fait aujourd'hui net comme l'Hende le fait aujourd'hui c'est-à-dire que on ne peut te prendre au sérieux que lorsque tu peux proposer quelque chose que les autres ne connaissent pas et qui peut être authentique et qui va donc faire en sorte que les autres viennent vers toi pour apprendre aujourd'hui on va prendre on va prendre quoi auprès des Africains le christianisme Camille Makoso est-ce que vous n'êtes pas un danger ? non permettez quand même que je pose la question est-ce que vous n'êtes pas selon toi ? je vais répondre d'abord à Todd parce que Todd n'a pas répondu à votre question on est sur les réseaux sociaux on parle maintenant des réseaux sociaux Todd est retourné encore dans l'africalisme laissez-moi s'il vous plaît avancer vous savez Todd est malin je vous ai dit que ce monsieur il dit les Africains flottent c'est lui seul qui flotte nous on est flottant nous on est deux pièces sur la terre monsieur l'Afrique n'est pas seulement le village de monsieur Todd l'Afrique là c'est tout un continent avec des valeurs nous avons connu s'il vous plaît des grandes des grands empires mais je vais aller pas à pas quand monsieur Todd cite il est malin il est très intelligent je lui concède cela monsieur Todd j'aime bien son courrier il dit la Chine l'Inde l'Inde il retourne à la Corée du Nord mais il saute la Corée du Sud pourquoi ? il est malin mais il est en face de lui le père de la marmaille donc quand une marmaille arrive je peux répondre à monsieur Todd il saute de Singapour pourquoi Todd fait ça dans un débat aussi sérieux en fait il veut nous démontrer que les autres ont cru au Bouddha et autres ils sont restés dans le fétiche dans les traditions autres vous voyez ils sont développés etc mais il est si pas c'est un fait vous pouvez m'aider vous et moi que la Corée du Sud est un pays perdu vous êtes allé en Corée du Sud les pays même dont il parle laissez moi les pays même dont il parle il n'est jamais allé là-bas laissez moi finir la Corée du Sud détient la plus grande église évangélique au monde avec Yungi Cho monsieur je vous parle maintenant des fondements bibliques et chrétien Yungi Cho est vivant révolution totale je vais aller plus loin il ne parle pas de la mairie du Sud parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'insérer sur ce territoire le Brésil l'Argentine le Pérou la Colombie qui aujourd'hui ont connu le réveil économique grâce à quoi les chrétiens évangéliques laissez moi finir c'est pour cela je vous dis qu'il est en face de lui son père je vais enseigner mon fils il ne connait pas il est dans mon monde et dans mon monde je suis un roi il ne connait pas l'histoire la croissance de l'église évangélique il ne connait pas les diversités comment ça fonctionne au niveau de je peux le dire de la Chine la Chine n'a pas fait seulement une révolution culturelle la Chine s'est assise et s'est dit nous sommes fatigués qu'on nous fait de bouffer de riz nous allons amener nos enfants dans les meilleures universités où se trouvent ces personnes pour aller apprendre leurs connaissances et ensuite revenir dans notre pays pour développer notre pays cher ami ce n'est pas de la faute c'est nous les moires depuis même que les blancs n'étaient pas venus nous sommes mauvais comme la drogue les guerres entre nous entre tribus les blancs étaient présents lorsqu'on se tuait qui sont ceux-là mais qui se vendaient on vendait qui qui vendait 400 ans de terre néglige on nous a menotté qui vendait qui c'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes lorsqu'on nous parle maintenant du développement il faut qu'on continue dans ces mêmes problèmes laissez-moi maintenant finir je vous montre la solution au problème d'accord la solution au problème vient d'un élément clé que le Nigeria a connu a compris que le Ghana a compris la puissance du message de l'évangile c'est par le travail les fruits de nos mains Dieu ne bénit que l'œuf de nos mains vous serez la tête et jamais la queue donc mentalité d'un vainqueur la Bible au-delà de la croyance est une force dans le domaine du coaching pour nous faire avancer M. Tote n'a jamais pratiqué la foi chrétienne donc il ne sait pas de quoi il parle oh nous nous étions païens en croyant ces choses-là et puis un matin on a donné notre vie à Jésus donc nous on connait son monde un peu le mot fétichisme est autre et maintenant nous sommes ailleurs ce que Tote dit le développement d'un pays n'a rien à voir avec la tradition et la culture rien c'est une question de volonté politique selon votre position d'accord Tote non il faut qu'on avance s'il vous plaît oui justement on ne va pas faire le jeu de ping-pong alors aujourd'hui on a l'impression pas qu'on a l'impression on le voit c'est un fait des pasteurs notamment des églises dites de réveil qui se positionnent sur les réseaux sociaux au-delà de leur positionnement de coach de tout ce que Camille Macos a parlé tout à l'heure mais qui n'hésite pas c'est ça d'accord mais qui n'hésite pas quand même à afficher une certaine ou alors un certain train de vie qui est au-dessus et largement même au-dessus de l'art chrétien qui notamment périsse pratiquement dans la pauvreté et pendant ce temps nous avons des pasteurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux qui montrent comment ils ont des véhicules des belles maisons des belles femmes et tout cela est-ce que dans cette position on est toujours en phase avec la mission des missionnaires permettez-moi de la tautologie qu'on s'est attribué pour prêcher la bonne nouvelle monsieur le journaliste non non je vous rappelle que vous êtes désormais un acteur du débat non Camille je pose des questions et je vous repose la même question s'il vous plaît je pose la question à Camille donc premièrement c'est une attitude simplement capitaliste vous allez comprendre pourquoi il défend la Corée du Sud les Etats-Unis c'est-à-dire le clan capitaliste qui instrumentalise les enseignements qui à l'origine mais bien que c'était des systèmes plagiaires c'est-à-dire qui ont plagié des enseignements authentiques prenaient plutôt une certaine modestie dans la vie heureux les pauvres car ils hériteront du royaume des cieux mais on va te dire que non on ne dit pas pauvre matériel on dit pauvre d'esprit est-ce que pauvre d'esprit ça veut dire que tu es manipulable quand tu es pauvre d'esprit premièrement ça veut dire que tu ne connais pas deuxièmement ça veut dire que si tu ne connais pas tu es un mouton ou une chèvre ou un bœuf parce qu'un mémis dit ce qu'ils sont les brébiers et les agneaux c'est-à-dire les synonymes des moutons des chèvres et des bœufs donc c'est pas différent donc dire que monsieur le pasteur est en train de rire donc dire que heureux les pauvres car ils hériteront du royaume des cieux et aujourd'hui on voit des gars flotter dans un luxe on se pose la question est-ce qu'ils sont toujours en droite ligne de la philosophie qui disent que c'est leur maître Jésus qui est un personnage imaginaire qui a enseigné mais on constate une chose que je vais dévoiler ce soir c'est qu'ils nous disent les églises évangéliques j'espère que tout le monde est attentif sont actuellement ce qu'on appelle New Age les églises New Age panthécoutistes témoins de Jéhovah tout ça ça a été créé en 1900 par qui ? par un jeune noir américain issu de la Prince Hall Free Masonry vous savez ce que c'est que Prince Hall Free Masonry ? c'est en réalité qui est Prince Hall ? Prince Hall était un noir américain vers le 18ème siècle qui a voulu fréquenter les loges maçonniques mais qui a été discriminé il est donc allé créer sa loge maçonnique dans laquelle tous les noirs américains y compris Marcus Garvey que vous connaissez très bien il a fait Prince Hall Free Masonry donc c'est un disciple du Prince Hall Free Masonry qui crée les églises de réveil et c'est né où ? aux Etats-Unis les Etats-Unis sont le fief de quoi ? du capitalisme vous pouvez donc comprendre qu'il y a imbrication entre la logique maçonnique états-unienne et la continuité du fanatisme évangélique qui ne se base que sur ce qu'ils appellent le Saint-Esprit sans jamais connaître les rois et les fondamentaux parce que j'ai la documentation quand je parle là je parle avec la documentation moi je ne parle pas vous voyez qu'elle parle donc je voulais donc avancer l'opinion internationale je vous reconnais je vous reconnais que vous êtes un partisan nous nous avons suivi avec une femme admiration laissez-moi parler parce qu'il dit des mensonges trop graves je voulais donc je me s'estompter ici 1900 Camille Makoso vous êtes respectables ici là il y a un débat s'il vous plaît vous voyez que vous ne me permettez pas de bien faire mon travail je suis je suis s'il vous plaît s'il vous plaît avec tant d'admiration avec de charme laissez-moi aussi parler laissez-moi compétenir ce qu'il dit il ne répond même pas à vos questions on parle des réseaux sociaux Camille Makoso Camille Makoso chacun a ses arguments à faire prévaloir sur le plateau le temps de parole de chacun doit être respecté par l'autre s'il vous plaît s'il vous plaît si toi t'as parlé pendant 3 minutes les 3 minutes vous les aurez pour étayer votre argumentaire s'il vous plaît je ne voudrais pas que vous preniez les téléspectateurs à témoin comme s'il y a un complot contre vous sur le plateau je suis impartial je suis impartial et je le demeure tant que vous chutez et je passe la parole personne ne va nous intimider sur le plateau merci donc j'étais en train de dire qu'il faut faire la différence entre les églises New Age témoins de Jéhovah Pentecôtiste et le protestantisme qui est né en 1500 il faut faire le net distingo celui qui crée les églises New Age qui disent le Saint-Esprit partout là l'avènement du Saint-Esprit c'est un franc-maçon disciple du prince j'ai la documentation je voulais donc citer en disant ceci une fois qu'on a constaté que ces mouvements New Age églises de réveil ou de sommeil nés aux Etats-Unis sont nés sur le socle du capitalisme on peut comprendre de manière cohérente la logique et je voulais donc achoper en démontrant que toutes les preuves qu'il a citées la Corée du Sud c'est dans le clan capitaliste le Japon c'est dans le clan capitaliste vous allez donc constater une chose en dehors des pays que j'ai cités vous allez constater que la religion est très dangereuse dans la mesure où on est capable de déstabiliser un Etat comme on a déstabilisé le Soudan Soudan du Nord Soudan du Sud comme on a déstabilisé la République démocratique du Congo je veux dire oui la RCA Sant'Afrique anti-Balaka contre les chrétiens comme on est en train de vouloir déstabiliser depuis longtemps le Nigeria avec le nordiste Boko Haram et le sudiste chrétien or il dit le Nigeria est une puissance économique est-ce que vous savez qu'il suffit que les Etats-Unis cliquent sur un bouton pour réduire le Nigeria à néant c'est donc un géant au pied d'agile qui est tout simplement un paravent de l'idéologie capitaliste pour apporter les gens et leur faire croire que les Africains sont réellement en voie de développement Général Camille Macosso vous avez le même temps de parole 4 minutes 28 secondes Hé 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 Todd 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 nous ramène et dit encore un mensonge très grave il dit témoins de Jéhovah Église des Réveils sont tous nés à la même période il a oublié dans son historique que Camille Macosso a été témoin de Jéhovah 5 ans dont le siège est la société Watchtower s'il vous plaît vous avez parlé des témoins de Jéhovah ou bien monsieur Todd vous ne l'avez pas dit vous avez dit que tout ça est né en même temps ou bien parce que maintenant il y a la contradiction vous voulez me couper non ce qu'il a dit ce qu'il dit est faux et encore grave le mouvement pentecôtiste évangélique protestant avec John Wesley de l'Angleterre est le même mouvement sauf que le mouvement de l'onction avec s'il vous plaît calmez-vous il en face de lui un père le mouvement de l'onction qui démarre s'il vous plaît Jean Calvin était l'une des personnes qui croyaient plus au mouvement de l'onction les ménoniques dont il parle tout à l'heure au niveau de la Suisse croyaient au mouvement de l'onction mais on va aller plus loin il nous parle de 1900 il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé 1900 puisqu'il n'y était pas le réveil américain commence à partir de 1905 à la rue à Zouza Street aux Etats-Unis il n'est pas informé il n'est pas informé commençant dans une cellule de prière où les personnes se retrouvaient entre midi et deux dans le buton de prière le même mouvement arrive au niveau de Toronto au niveau du Canada M. Todd n'est pas informé nous sommes dans un débat sérieux où nous sommes en train de parler de l'avènement des évangéliques et des pasteurs sur les réseaux sociaux et il dit encore quelque chose de grave il dit que nous sommes un mouvement capitaliste et autre bi mensonge et encore c'est encore grave quand vous nous dites que ces personnes ont l'habitude d'essayer d'approuver ne prenez pas votre carte quotidienne au Cameroun pour une généralité mondiale je vous interdit de le faire c'est à dire quoi ? c'est à dire parce que vous voyez des pasteurs au Cameroun riches et autres je vous rappelle que la chancelière américaine est fille de pasteur je vais encore en profondeur je vous rappelle que le président Laurent Babo et sa femme sont des chétiens donc ne me ramenez pas que les fidèles évangéliques sont des pauvres gars et autres je ne vous prévenais pas cela nous avons des recadres de sociétés des ingénieurs des banquiers ne prenez pas la généralité de ce que vous voyez de l'estime ils sont des milliers et des milliers et je vais vous donner un exemple il constitue la majorité vous êtes dans le débat laissez-moi finir laissez-moi vous ne me relancez pas vous entrez dans le débat quand vous allez au Nigeria monsieur le président Obasanjo qui était évangélique est responsable du service d'ordre pour garer la voiture dans son église respectez-moi on n'est pas vos camarades laissez-moi maintenant terminer vous voulez justifier le fait que je continue dans mon temps quand vous voulez essayer de nous faire croire que nous sommes des capitalistes et dangereux puisque notre évangile dit la véritable religion consiste à s'occuper de la veuve et de l'orphelin nous sommes des socialistes l'évangile de Jésus c'est un évangile socialiste où il multiplie le pain et nourrit plus de 4000 personnes évangile socialiste donc je ne sais pas de quoi Todd parle je vous ai dit que Todd est perdu donc je démontre ici par les textes bibliques que Jésus nous a donné retournons au temps de l'église au primitif s'il vous plaît monsieur la Bible déclare le peuple socialiste que les apôtres mettaient tout ensemble et le partageait distribuait tous les biens et on ne trouvait aucun indigent la Bible nous amène à être des bosseurs pourquoi lorsque Jean prie pour son fidèle il dit je souhaite que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme félicité à la prospérité l'évangile dont vous parlez c'est de l'évangile de 1984 où les chauffeurs de certains missionnaires ont pris leur Bible et continuent de donner un évangile soyez pauvres car la simplicité nous on n'est plus dans ce mouvement là nous nous sommes dans le mouvement révolutionnaire évangile plus travail est égal à la quiétalité pour nous parce que Christ nous a la porte au point était fabricant des tentes il nous a monté l'exam vous pouvez parler de quoi ? alors je vous pose une vous n'êtes pas chrétien vous venez parler de ce qui est dans la l'église je vous pose une question posez-moi la question dans votre église oui par exemple vous dites que vous êtes aujourd'hui présent seulement dans votre église les dimanches vous avez dit que pendant toute la semaine vous voyez vous voyez le truc que vous faites donc pendant toute la semaine vous êtes ailleurs vous laissez ça vous me posez je vous pose la question c'est pas vous qui me dites comment est-ce que je vous pose la question parce que dans le même temps vous faites des thèses ne venez pas à ce jeu avec moi non si je connais où tu m'as mené c'est-à-dire que vous voulez donner une idée de moi qui n'est pas non c'est ce que vous même vous avez dit à l'entame de cette émission si vous m'avez demandé le programme de l'ocul je vous l'ai donné mais posez-moi la question Camille Macosso vous avez dit à l'entame de l'émission je vous ai bien posé la question et je savais bien pourquoi est-ce que je vous posais la question que vous êtes dans votre église les dimanches et que pendant la semaine vous êtes sur les réseaux sociaux c'est pas ce que je vous ai dit ah bon non c'est vous qui avez dit tous les jours on va sur les réseaux sociaux tous les jours je passe sur les réseaux sociaux mais posez-moi la question est-ce que dans votre église vous avez mis en place une stratégie avec les fidèles qui permet à ce que à la fin de chaque culte quand vous récoltez les offrandes vous les redistribuez au même titre avec tous vos fidèles pour leur permettre tous ensemble d'évoluer ou alors vous avez des fidèles qui sont riches qui occupent une place bien précise dans votre église comme on le voit aujourd'hui dans la plus non non pas les diacres je dis la catégorie de personnes et de fidèles dont vous avez parlé tout à l'heure avec des bonnes fontes et climatisées et puis ceux qui n'ont pas l'argent sont au fond du temple et se battent là-bas avec la chaleur et tout cela est-ce que ces différentes pratiques-là ne prouvent pas que vous-même vous êtes en contradiction avec vous-même et que vous êtes beaucoup plus dans une position de capitaliste que d'évangéliste vous voyez plus vous allez tenter de ridiculiser l'église évangélique laissez-moi finir de parler plus vous allez vous enfoncer je ne sais pas quel est votre objectif mais quand vous dites que dans nos églises ceux qui ont l'argent nous les donnons les places je vous poserai la question simple l'avez-vous eu où l'église donnez-moi le nom de l'église régulièrement non vous ne partez pas l'église mais je prends les témoins les téléspectateurs la témoins qui le savent non c'est une pensée que les gens ont parce qu'ils ne veulent pas donner la vie à Jésus donc ils essaient de présenter une image de l'église parce que tous ils veulent rester dans les bars dans les maquis et autour d'une bonne bière s'il vous plaît non chez moi vous m'avez posé la question dans moi mon église numéro 1 dans aucune campagne d'évangélisation du général Camille Macosso il y a une offre aucune j'ai dit bien aucune campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire je rassemble entre 15 et 25 000 personnes dans mes rassemblements de prières preuve à l'appui c'est moi qui viens dans le quartier et qui distribue des vivants à tous ceux qui sont présents à tel enseigne qu'on chante mon nom il faut aider comme le général Camille Macosso je suis une légende dans mon pays avoir reçu plusieurs prix pour l'homme au grand coeur dans nos églises vous recevez rien dans nos églises rien du tout de vos fidèles ça m'intéresse pas je vous explique même les cadeaux après je m'envoie comment ça fonctionne monsieur je fais chiffre d'affaires de 900 millions par an je suis pas le camarade des gens je suis dans l'immobilier parce que Paul m'a appris à travailler à ne pas compter sur la dîme des fidèles parce que la dîme elle a mort c'est une malédiction condamne et à quoi ça sert dans notre église on a mis un système simple en place nous avons pris le soin d'identifier exactement près de 150 veuves dont nous nous occupons de leurs loyers nous fournissons des moyens afin qu'elles deviennent auto-entrepreneurs l'école de les enfants est payée par l'église nous prenons le soin aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons nous avons créé ce qu'on appelle le programme de financement des chrétiens tous les dimanches c'est-à-dire lorsque nous finissons les premiers chrétiens qui ne font rien nous les prenons juste après le culte dans le but de les former à l'entrepreneuriat je vous ai dit tout à l'heure que nous avons relancé nous avons lancé la révolution verte l'agriculture et l'élevage parce que nous avons compris que si nous avons des chrétiens bénis l'évangile que nous sommes en train de prener ira t'enir car l'évangile est gratuit mais l'évangélisation coûte cher connaissez-vous le prix d'une sonorisation je me suis renseigné pour la sonorisation au niveau du palais des sports on m'a donné le prix s'il vous plaît près de 4 millions par jour donc quand vous parlez des églises à même temps c'est le courage de parler des charges dans nos églises évangéliques ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'on lui doit la première place qui s'en occupe pardon puisque vous ne prenez pas l'argent de vos fidèles nous sommes une communauté une communauté ça veut dire une association des personnes qui dit nous nous retrouvons dans ce temps nous croyons à la même chose dès lors nous nous organisons dans l'organisation il y a ce qu'on appelle les charges de l'église nous prenons le soin de déterminer avec des diacs aux finances et autres qui s'en occupent l'admission biblique elle est claire avec l'acte des apôtres les diacs s'occupent des charges quotidiennes nous sommes organisés nous sommes structurés ne voyez pas même aux états unis chaque église est égale à un supermarché un adulte ne prenez pas les faits des pays pour une généralité non j'ai mon ami au niveau de l'argentine qui a une église de 25 000 membres alors je vais sortir de là pour passer la parole à tot est-ce qu'il y a un fondement biblique qui vous autorise par exemple à vendre des huiles des parfums pour que les gens deviennent riches je vais vous l'expliquer vous avez posé la question oui je vous pose la question la bible nous parle avec jésus de l'huile d'onction c'est un enseignement biblique la bible même que tu lis là tu te donnes pas ça cadeau tu payes pourquoi parce que tout simplement c'est quelqu'un qui l'a conçu les olives ne tombent pas du ciel même quand tu vas au supermarché pour payer tu payes l'huile au supermarché l'huile d'olive tu payes donc lorsque nous avons dans notre pratique comme cela se fait aussi dans plusieurs religions vous n'allez pas demander aux féticheurs pourquoi est-ce qu'ils nous exigent d'aller payer un mouton vous ne pouvez pas lui poser la question parce que vous allez vous dire qu'il n'est pas de vous envoûter ou de vous féticher pour vous tuer mais pourquoi alors dans nos pratiques occultuelles vous venez nous poser ces gens de questions respecter notre foi l'enceint qui est utilisé chez les catholiques ça ne tombe pas du ciel il paye d'accord alors tante donc tu vas payer vous avez écouté général Camille qui a parlé 3 minutes je suis d'accord parce que c'était la relance c'était la relance je vous permets maintenant de réagir face à cet argumentaire vous croyez en ces pasteurs sur les réseaux sociaux qui demandent partager cette vidéo 10 fois dans 10 groupes et vous allez recevoir la bénédiction voilà ça c'est de ma consommation attendez dans tous ceux qui nous suivent d'abord j'aimerais vous demander de partager la vidéo ce débat est très intéressant partagez au maximum et les 1000 personnes qui vont partager que Dieu vous bénisse voilà premièrement quand c'est Boutoua là tu aimes ça premièrement notre frère qui parle à chaque fois qu'il parle il se mêle les pieds et il chute il frappe le front au sol il risque même de casser ses dents je vais le démontrer vous vous souvenez d'une émission qu'on a faite avec Nathan Amougou au cas du mystère concernant le Moun Moun le multimilliardaire qui est mort tout récemment apparemment il faisait partie des hommes les plus riches de la terre mais on découvre qui est Moun Moun en réalité est dans les lobbies maçonniques américains étaient dans les lobbies maçonniques américains qui lui ont ouvert les vannes pour pouvoir appâter autant de conscience que possible pourquoi ? parce que la logique capitaliste je veux très bien mon regard je ne parle pas il a cité Camara Alice il ne sait pas que Camara Alice est dans le Prince Hall Freemasonry elle ne sait pas ça la preuve il cite Laurent Gbagbo il ne sait pas que Laurent Gbagbo est un franc massif la preuve c'est pas possible mon ami on est pas dans la rue mais pourquoi tu fais ça toi tu es méchant toi tu respectes le président Laurent Gbagbo c'est pas ton ami vous avez écouté il est responsable des allégations il donne au moins des preuves vous avez parlé pendant 3 minutes il vous a écouté religieusement permettez également que Tote parle permettez que Tote parle donc comme j'étais en train de le dire la logique capitaliste voudrait quoi ? que tu sois dans leur rouage dans leur architectonique et ce n'est que sur la base de cette architectonique que tu peux prospérer en faisant la promotion de leurs idées de leurs idéaux c'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu vas te poser en contradiction contre ces clans capitalistes on va se chercher à neutraliser exemple la Corée du Nord exemple l'Iran exemple aujourd'hui la Russie vous allez voir qu'à chaque fois on peut pas dire que c'est la Russie s'il vous plaît on vous a écouté à chaque fois qu'un peuple veut promouvoir l'intérêt collectif de son peuple les capitalistes s'insurgent contre ça pourquoi ils veulent créer quoi ? un monde melting pot où il n'y a pas d'état où il n'y a pas de société où c'est eux qui sont au contrôle il vient de parler du mouvement qui est sorti dans la rue et c'est quelqu'un qui a instrumentalisé ce mouvement vous vous souvenez de la rébellion en Libye ? qui était derrière le mouvement en Libye ? donc le mouvement noir américain qui est sorti dans la rue en 1905 était instrumentalisé par le Prince Paul Freemason d'accord ça on l'a compris maintenant pour revenir à ma question justement ces prières on les voit en l'œuvre de journée des pasteurs qui demandent et le général Camille Makosola fait tout à l'heure il y en a même qui demande à ce que les chrétiens les potentiels chrétiens qui regardent la vidéo de manière instantanée déposent la main sur l'écran et qu'ils devront recevoir des bénédictions des guérisons et tout ce que vous imaginez tout ça n'est rien d'autre que de la manipulation parce que de manière fondamentale l'enseignement chrétien est fondé sur le capitalisme je vais vous expliquer lorsqu'on dit au peuple heureux les pauvres car ils hériteront du rhum des cieux ceux qui le disent eux ne sont pas pauvres vous avez fait le constat de Rome de la Rome de l'antiquité tardive jusqu'aujourd'hui ni évêque ni prêtre ni évêque ni pape ni pasteur ni évangéliste personne de ces gens n'est pauvre vous allez donc constater une chose ceux qui sont pauvres c'est qu'ils n'ont pas compris le secret de l'évangile le secret de l'évangile c'est quoi ? c'est de déverser le pion dans les consciences des troupeaux de moutons puisqu'ils sont les brebis et les agneaux donc permettez-moi d'employer toujours cette expression dans les consciences des troupeaux de moutons qui les suivent parce qu'en réalité quand les gens sont en carence ils sont en besoin ils sont en difficulté ils sont malades ils n'ont pas le boulot ils n'ont pas de mari ils n'ont pas de femme ils sont donc exposés à toutes sortes de manipulations or l'enjeu de l'enseignement divin s'il vous plaît l'enjeu de l'enseignement divin consiste en quoi ? l'enjeu de l'enseignement divin consiste à rendre chacun autonome c'est-à-dire qu'on t'apprend à connaître les lois de l'univers parce que tu as une conscience pour avoir le discernement qui te juge qui te dit ça c'est le bien ça c'est le mal je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que si je mets la main sur le feu je vais me brûler je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que si je couche avec la femme de Trouille c'est mauvais donc la conscience est là pour nous apporter le discernement et maintenant l'enseignement divin consiste à permettre aux individus d'assumer leur libre conscience de jouer de leur génie pour pouvoir produire pas pour eux individuellement mais pour la communauté c'est-à-dire que chaque génie au sein d'une société doit œuvrer pour la globalité pour le bien-être collectif merci or la logique chrétienne qui dit que le salut est individuel introduit déjà le capitalisme parce que pour nous dans les us et les coutumes oui alors que pour nous le salut est collectif alors Camille Makosso comment comprendre notamment cette posture-là que j'évoquais s'il vous plaît permettez que je vous pose la question au moins Camille Makosso on avance dans le débat allez-y d'accord est-ce que vous vous en tant que pasteur vous en tant qu'évangélique en tant que promoteur aujourd'hui de ce que vous avez appelé la marmaille c'est-à-dire ces mouvements qui vous suivent sur les réseaux sociaux parce que vous estimez que vous êtes leur guide en termes de pratiques au niveau de l'église et même hors de l'église vous êtes un coach est-ce que le fait de prier de demander aux gens de partager votre vidéo parce que vous êtes à la quête des vues on sait très bien que les pages sont monétisées parmi lesquelles la vôtre non vous avez besoin s'il vous plaît d'accord mais vous avez quand même besoin des vues pour avoir une certaine crédibilité auprès de ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux d'ailleurs vous profitez de votre page pour en faire des publicités parce que vous avez de la visibilité est-ce que vous ne profitez pas de ces potentiels fidèles-là de leur naïveté pour en retour en tirer des dividendes même si sur le champ vous ne leur demandez pas de l'argent est-ce que vous savez que si l'un de mes fidèles était de vous donner une chiffre vous vous croyez meilleur que eux non je vous pose la question non attendez vous vous donnez un air contentieux vous êtes meilleur que les chrétiens mais calmez-vous je suis un chrétien vous êtes un chrétien oui vous êtes sûr que vous êtes né de nouveau oui ok je vais maintenant revenir à ce que monsieur Toc dit parce que c'est lui là mon problème ici je dois répondre à monsieur Toc d'accord qui tout à l'heure encore monsieur Toc aujourd'hui voici le débat le thème dit réseau social influenceur de crise quel impact sur la chrétieneté monsieur Toc d'abord est hors sujet depuis le début de l'émission nous sommes bientôt à deux heures il revient toujours sur le capitalisme et autres les pauvres en est les pauvres non monsieur Toc est ailleurs revenons à ce que c'est que la chrétieneté monsieur s'il vous plaît quand vous parlez du général Kamil Makoso ayez le courage de dire que ce monsieur est 3-1 je regarde monsieur Toc j'espère que sa culture qu'il en train de définir il a des adeptes qui nous présentent son développement est-ce que ça peut changer son village c'est bien beau voici comment on va sauver au moins tu tais ça sur toi même d'abord et puis tu es un témoignage vivant just à mes connaissances voici ce que j'ai bâti non soyons sérieux c'est la raison pour laquelle vous allez regardez monsieur Toc montez-moi un seul de ses fidèles et autres qui a réussi concrètement en fonction de ses thèses vous êtes pragmatique personne il est ailleurs il n'est pas sur la terre c'est lui qui est ailleurs mais je vais revenir pas à pas donc quand vous parlez d'une thèse de développement vous devez être le reflet de ces thèses comme moi tout le monde connait mes activités président directeur général de GMC Ministries & Business je fais des affaires je vends des vôtres je suis dans l'agriculture parce que je comprends que ce n'est que le travail qui pèse c'est ce que ma bible m'enseigne c'est ce que Jésus m'a appris il dit le paresseux allez regarder le paresseux proverbe prenez exemple sur lui la fourmi se réveille elle travaille au dur pendant l'été pour que pendant l'hiver elle n'ait pas à souffrir donc l'abbé m'a donné des conseils que je m'en pratique et je suis béni monsieur Todd ces enseignements n'ont pas changé sa vie ni la vie de sa famille ni la vie de son village donc déjà dans votre entreprise l'église vos activités à l'église n'impactent en rien en termes d'apport de finances je finis vous n'acceptez rien des fidèles même ceux qui reçoivent la guérison après je vous ai indiqué tout à l'heure que tout ce qui concerne les fidèles vont aux fidèles je vous ai donné un schéma clair c'est qu'on est su de tout c'est pour cela vous ne me voyez pas que vous faites la promotion au niveau de l'église maintenant revenons sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux vous avez deux personnages numéro un vous avez l'influenceur capable par ses propos de réconcilier et d'amener l'apaisement en deux pays exemple la Cannes 2023 Camille Makousso ce n'est pas le pasteur c'est l'influenceur vous avez le coach qui a aujourd'hui à son acquis 3000 hommes d'affaires qu'il forme ce n'est pas ton camarade dans nos églises je voulais répéter tout à l'heure il y a des ingénieurs il y a des pharmaciens il y a des hommes politiques qui sont même ancrés ici dans votre pays au sommet nous avons des frères chrétiens ce ne sont pas vos camarades ils sont allés à l'école ils sont appris par la chrétinité à devenir stable à comprendre que la boisson est un danger à comprendre que coucher avec la femme d'autorité est un danger la chrétinité nous a enseigné des valeurs des valeurs de l'amour d'aimer son prochain monsieur Todd qui est en face de moi je l'aime bien parce que c'est d'abord un frère africain un frère noir au-delà de nos contradictions il y a d'abord l'amour qui est partagé c'est ce que Christ m'a enseigné à ne pas tuer mon prochain donc vous n'allez pas cracher sur une religion qui enseigne ses valeurs tout ce que monsieur Todd raconte en 1901 c'est dans sa tête c'est que dans sa tête monsieur Todd aujourd'hui vit souvent même ces gens des personnes souvent quand je les prends souvent j'ai envie de leur poser la question de savoir est-ce qu'à la maison ils sont heureux parce qu'ils sont toujours dans les livres en télégal je viens de découvrir quelque chose non il faudrait qu'on soit sérieux ce débat là c'est un débat sur les réseaux sociaux je vous dis aujourd'hui monsieur je vous donne les statistiques pour conclure les statistiques claires nettes et précis en ce qui concerne Facebook vous avez exactement un million plutôt un milliard 930 millions de personnes qui sont actives par jour sur les réseaux sociaux lorsqu'on prend je pourrais dire Instagram nous sommes exactement à 1,7 milliard de personnes actives par jour TikTok vient de battre tout ce record cher ami voici aujourd'hui un monde un outil qui nous permet non seulement de faire des affaires mais les Africains au lieu de se concentrer là-dessus qu'est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux les films pornos les clashs les bagagnes inutiles vous même vous êtes dans les clashs de manière régulière je vous pose la question de vous dire il ne se passe pas une semaine je vous pose la question de vous dire Marcoso est en clash avec qui vous ne pouvez pas dire c'est l'idée que vous avez l'actualité de défendre les institutions de mon pays face au Mali qui a arrêté près des 49 de nos soldats c'est moi qui mène le combat pourquoi ? parce que je suis un influenceur parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux est un outil qui dépasse s'il vous plaît aujourd'hui combien de journalistes qui vendent les journaux qui travaillent dans les journaux aujourd'hui peuvent vous dire vous le connaissez le milieu qui payent les journaux c'est fini on a pris vos places c'est terminé c'est nous désormais il faut qu'on crée une passe pour Tote que je lui apprenne comment faire les directs au delà au delà je rappelle au passage que Tote n'a pas un téléphone Android il n'a pas de page Facebook il n'est pas sur WhatsApp il n'a rien du tout Tote est complètement déconné maintenant je comprends Tote Tote ça c'est une position Tote pourquoi tu fais ça ? le monde est aussi tout Tote il n'a pas de téléphone alors Tote Tote le monde est aussi tout il n'a pas de téléphone est-ce que les hommes s'il vous plaît est-ce que les hommes d'église aujourd'hui ne devraient pas plutôt utiliser l'outil qui leur est offert des réseaux sociaux pour davantage mener les campagnes d'évangélisation on a vu non c'est pas le type pour conquérir nous sommes en mode conquête c'est le mot que vous ne voulez pas qu'on dit on vous le dit on a vu aujourd'hui l'église catholique les églises classiques qui sont davantage en train de créer des émissions dans les télévisions classiques est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas également une aubaine une opportunité pour ces hommes de Dieu là de véhiculer davantage la parole de Dieu je réponds à cette question mais je voulais interpeller le frère à beaucoup de modestie lorsqu'il prend la parole parce qu'il ne sait pas qui je suis il me découvre sur le panel il ne connait pas ma vie il ne sait pas que je suis enseignant depuis 2015 que j'ai formé lui il dit qu'il a il forme depuis 3000 il a 3000 hommes d'affaires moi j'ai formé plus de 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui vous l'homme d'affaires vous n'êtes pas plus utile qu'un médecin qui soigne les maladies que toi l'homme d'affaires quand tu es au dernier tournant tu le suppliques pardon voici les milliards tu n'es pas plus important qu'un enseignant qui forme des masses et qui leur inculque des valeurs qui vont leur permettre de s'assumer pas d'être sous ta botte en tant qu'homme d'affaires mais de s'assumer eux-mêmes partout où ils vont donc moins de prétention je voulais donc avancer un homme de dieu qui est dans la posture d'un capitaliste oui il est dans la posture il dit moi je suis homme d'affaires qu'est-ce que tu as fait pour ton village rien que la formation c'est seulement le capitaliste des gens qui payent je voulais donc avancer c'est le capitalisme les affaires c'est le capitalisme ah non il ne doit pas faire des affaires dans la maison je voulais donc dire il devait être tous des professeurs je voulais donc dire pour le relancer c'est mon tour de parole je voulais donc dire que être homme d'affaires ça c'est pour vous individuellement il y a plusieurs hommes d'affaires qui sont morts et on ne parle plus d'aujourd'hui mais on parle de qui ? on parle d'Einstein on parle de Platon on parle de votre Jésus qui a les mêmes pieds nus hein ? il n'était pas un homme d'affaires aujourd'hui vous voulez en partir vous voulez en partir non je dis d'après d'après votre Jésus il a existé il conflit sur le plateau que Jésus a existé et qu'il était pied nus vous avez eu votre temps de parole vous avez eu votre temps de parole laissez-moi développer d'après ce que votre livre dit et décrit de cet individu il semblerait que c'était un pauvre qui n'avait ni domicile il était sans domicile fixe désintéressé désintéressé il était sans domicile fixe voilà ni lui ni ses apports parce qu'il disait qu'abandonnez même vos familles abandonnez tout abandonne ta richesse et suis-moi porte ta croix et suis-moi d'après ce que le livre dit je n'ai pas dit que c'est ce que Jésus a dit voilà je voulais donc avancer en disant que lorsque il brandit moi je suis riche je vous appelle à être riche posez-vous la question ceux qui nous écoutent qui est derrière lui qui le motive à faire à vouloir appâter la jeunesse quand il appâtre la jeunesse là tous les naïfs qui l'appâtent là il les conduit où si ce n'est pas vers l'abattoir puisque ce sont les brebis et les agneaux qui doivent devenir des moutons bons pour une chair à manger donc qui est-il qui est-il derrière lui qui le motive qui le finance quels sont ses financeurs posez-vous ce genre de question il ne peut pas être autonome il ne peut pas être autonome dans la mesure où quelqu'un un jeune comme lui qui n'a même pas 60 il vous dit que il a un chiffre d'affaires de 900 millions si c'est pas à jour et c'est pas par seconde même posez-vous il a dit par an oui par an même Donald Trump pour qu'il soit multimilliardaire il fallut que son papa soit multimilliardaire c'est-à-dire que on ne peut comprendre que tu atteignes un certain âge un seuil de vie que lorsque il y a eu une longue chaîne comme la famille Guinness par exemple ça se comprend mais toi tu sors on lui demande qui est ton père qui est ta mère qui était ton grand-père il va te dire que c'était des gens est-ce que c'est pour autant est-ce que c'est pour autant parce qu'on n'a pas eu un homme c'est pour ça donc que je dis dans les affaires c'est dans le familial qui était introduit on ne peut pas le faire voilà c'est pour ça non je suis sérieux je suis très sérieux c'est pour ça que je dis c'est sur la base un il y a le travail je ne refuse pas deux il y a le don je ne refuse pas trois le plus important c'est quoi les relations tu crois que tu vas faire tout ce que tu fais là si tu n'es pas bac tu n'es pas bac donc je voulais terminer sur les réseaux sociaux parce que depuis on parle de ça il n'a pas compris ma démarche je voulais montrer ceci que si vous avez l'autorité de parler en public et vous présenter comme des influenceurs vous devez avoir une autorité fondée en vérité si vous diffusez le mensonge et le poison vous êtes des éléments dangereux on comprend tout simplement que vous êtes dans ce milieu pour faire vos affaires et il peut aussi arriver que vous soyez des ignorants parce qu'il y a des ignorants qui s'ignorent qui ne savent pas que c'est qui diffuse un mensonge donc mon dernier propos parce qu'il parle aisément je voulais donc terminer en disant ceci que les réseaux sociaux là-bas il n'y a pas d'habitre c'est comme à la rue on parle de football on parle de politique c'est tout le monde qui prend la parole donc c'est un monde de foutre cette histoire d'influenceurs où il n'y a pas d'habitre tout simplement parce que les gars ont pu acheter une caméra un téléphone un pic avec le flashbang ou machin machin ils commencent à diffuser les vidéos ils influencent les consciences ceux qui l'écoutent n'ayant pas pris le soin de mener des recherches approfondies sur ce qui est dit si c'est la vérité se laissent appâter se laissent manipuler et sont donc entraînés parce que un il y a absorption d'énergie dès que tu focalises ta conscience sur quelqu'un que ce soit une fausse personne ou que la personne dise le mensonge tu charges cette personne positivement deuxièmement une fois que tu lui accordes ta crédibilité cette personne est capable de te mener au bout du nez partout où il veut quand il le veut et comme il le veut donc étant donné que les réseaux sociaux ne sont pas un milieu où il y a les habit il est donc important d'inviter des gens comme eux qui prétendent être des influenceurs pour venir démontrer ce qu'ils valent réellement et tout à l'heure ce soir ils viennent de démontrer ce qu'ils valent ce qu'ils valent à quel niveau il est donc tout ce qu'ils écoutent doivent comprendre Général Camille Makoso Tote estime que la richesse que vous brandissez l'homme d'affaires que vous êtes il n'y a rien de concret derrière et que ce n'est pas vous vous n'êtes qu'une façade qu'on veut présenter à la jeunesse Tote tout à l'heure a pris le soin de nous dire que lorsqu'on dit aux jeunes tu dois être riche c'est un danger on ne doit plus motiver les jeunes au travail à créer avoir de l'ambition Tote nous demande puisqu'il n'a pas de téléphone il demande au monde et aux Africains de détruire tous les téléphones et d'aller vivre à l'âge de la pièce il y a encore sur les arbres M. Tote tu es vaincu au nom de Jésus nous allons maintenant continuer Tote dit que nous sommes nous pourrons vous avez délivré Tote non il est délivré après ici là Tote est délivré vous pouvez lui offrir un téléphone Android au lieu du voyage en Égypte non il faut que en Israël il faut que Dawa il vienne en Israël en Israël il viendra tout frais pays quand Tote va dormir dans un hôtel 5 étoiles et qui sera massé par une petite juive quand Tote sortira de là il sera totalement totalement délivré c'est pas bien grave elle sera présente c'est un massage biblique maintenant je viens à Tote maintenant Tote dit que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous prenons le mensonge Tote aurait dû aller plus loin à telle date vous avez menti ici et on te prend en flagrant de vie bon ok selon vous donc vous voyez voici comment on va dans la thématique je vais vous montrer comment parce que M. Tote n'a pas mon histoire il ne sait pas que Camille Makuso a dormi sur les mousselines il ne connait pas mon histoire il ne sait pas qui est en face de lui il ne sait pas que le monsieur qui est en face de lui est une bénédiction pour l'Afrique je commence dans les ventes de voitures comment avec seulement que 200 000 francs d'où je suis allé supplier plusieurs oncles et autres pour aller payer une caracasse de voiture ensuite un moteur ensuite la peinture première vente 500 000 francs de bénéfice je reprends la même activité lorsque j'atteins un capital de 2 millions de francs CFA je décide alors d'offrir une maison à ma femme que nous devons payer sur un an et je découvre que le monsieur qui m'a vendu la maison je connais son ingénieur qui me dit que la maison est construite avec 30 millions et je constate que le monsieur fait un chiffre d'affaires de 30 millions sur chaque maison qu'est-ce que je fais je commence automatiquement à réinvestir dans l'immobilier en achetant des terrains qui sont quoi pratiquement abandonnés dans des zones où personne ne veut y aller sur chaque maison 30 millions je commence maintenant à convaincre la majorité des expatriés au lieu d'amener de l'argent à leurs parents qui vont les anarguer écoutez-moi bien ma stratégie écoutez-moi bien qu'est-ce qu'ils font vous allez prendre le soin d'avoir une maison que vous allez payer sur 8 mois premier apport monsieur Todd 40% quand la personne amène ses 40% monsieur avec les mêmes 40% j'ai aidé à payer son terrain j'ai aidé à appartement finir sa maison lorsqu'il amène la deuxième apport j'ai fini ça vous savez l'argent qu'il m'envoie je prends pour finir sa maison puis j'ai 30 millions de bénéfices encore je multiplie ça exactement par 30 personnes faites le calcul de 30 millions multiplié par 30 c'est ce qu'on appelle être intelligent ça n'a rien à voir avec un gourou qui est derrière ma cosson va t'utiliser pour que tu puisses avancer monsieur Todd si vous connaissez le réseau des gourous déprimant j'ai envie d'entrer là-bas aussi parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent je n'ai pas encore mon jet privé donc voici comment j'ai fondé ma fortune par la stratégie c'est ça j'appelle à Marmaï l'art de développer l'intelligence et la contagion et je vais aller plus loin tous ceux qui nous suivent je les offre gratuitement même monsieur Todd mon livre sur les secrets de la réussite pour qu'il ait mon parcours et vous savez mon WhatsApp est connu de tous 00225 01 50 50 52 les 3000 premières personnes qui m'amènent je les offre gratuitement mon livre je dis bien gratuitement je ne sais pas de ceux qui vendent les choses même la prière elle est gratuite monsieur Todd a une image de l'église romaine et l'église hors de la colonisation donc il est frustré mais comment comprendre la posture de ceux de vos collègues qui vendent pratiquement tout de l'eau la prière je ne veux pas venir sur ce plateau ils sont là ils sont présents vous les représentez sur ce plateau je ne veux pas venir sur ce plateau pour dire que tout est bien et qu'au sein de l'église évangélique même aller plus loin les faux miracles des faux paralités qui sont loués qui viennent aussi existent comme dans tous les milieux raison pour laquelle il faut avoir des révolutions comme le général pour dire aux gens de réfléchir avec leur tête donc il y a des similitudes où monsieur Todd se rejoint mais Jésus a changé moi ma vie je ne peux jamais oublier ce qu'il a fait dans ma vie alors là ce que vous priez dans votre église même sur les réseaux sociaux est-ce que les gens trouvent guérison ? je vais être clair franc et direct si vous êtes d'accord en direct on fait la démonstration je suis prêt à demander à ceux qui nous souhaitent qu'on aime mon Dieu et on prie et ils trouveront guérison il y a des personnes la guérison vient de quoi ? la guérison est un élément qui vient de ta foi même Jésus n'a pas guéri tous les malades la Bible dit à chaque fois ta foi t'a sauvé mais certains ont quand même été guéris mais j'ai un monsieur qui m'appelait des Etats-Unis en m'insultant il prie ce jour-là il était dans sa voiture et je lui dis imposez simplement votre main là où vous avez mal et j'ai fait la prière là j'ai très mal à la tête il m'appelle vous pouvez le faire ? là maintenant vous me prenez pour un magicien non 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 pas pour un magicien est-ce que vous croyez que Jésus n'a pas de vous guérir ? je vous dis justement je peux prier pour vous en direct ? bah allez-y que le Seigneur Jésus impose sa grâce sur ta vie merci Seigneur que tout ton voutement lancé dans son esprit soit prisé dans le nom de Jésus que ta foi te guérisse Amen là vous avez traumatisé ma tête il a arrêté de faire mal à la tête il faut m'appeler encore venu faire ça ma direct je voulais je voulais vous poser une question c'était je n'avais pas vu venir l'eau qui m'appelle encore venez pour y en direct ça n'arrivera plus alors je voulais vous poser la question est-ce qu'il y a toujours les malades dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire ? je vais vous expliquer parce que c'est la tête ce que les personnes disent vous dites que vous guérissez pour ne pas partir dans les hôpitaux est-ce que Jésus partait dans les hôpitaux ? non c'est le malade qui vient vers le médecin nous sommes dans le principe de la foi quiconque croira sera sauvé le malade va à l'hôpital parce qu'il peut descendre bien sûr vous voulez qu'il quitte le malade ? non tous les malades venaient vers Jésus montez-moi un seul passage la seule personne où Christ s'est présenté c'était à la piscine de Bethesda en dehors de ça même bâtiment Jésus passe et que Jésus fils de Dami j'ai dû faire comme s'il n'entend pas et Jésus lui pose la question pour dire que veux-tu que je fasse pour toi ? donc il y a ce qu'on appelle la volonté d'être guéri la vie dit tous ceux qui venaient à lui étaient guéris ceux qui avaient envie d'être guéris d'accord voilà merci et ce n'est pas nous qui guérissons c'est la volonté de Dieu 30 secondes chacun en conclusion la présence des pasteurs sur les réseaux sociaux faut-il s'adapter ou pas à la prière oui tu n'es plus 30 secondes très important premièrement il faut que ceux qui nous écoutent cessent de croire que parce qu'ils ont dit le nom de Jésus qu'ils ont le résultat parce qu'il y a des gens moi depuis près de 20 ans je n'ai jamais prié et je prospère or le secret c'est quoi ? c'est la force attractive et la force répulsive de la pensée une fois il y a un proverbe dans ma langue qui dit ça veut dire à force de penser à une chose elle finit par arriver donc la force de la pensée amène des choses à se réaliser et vous savez très bien que la parole est précédée par quoi ? par la pensée la prière elle-même est précédée par quoi ? par un besoin un désir une intention et c'est sur la base de ce besoin de ce désir et de cette intention qu'on met dans les ondes une pensée qui a pour but amener les choses à s'accomplir donc une fois que les gens ont compris que la pensée a une force magnétique elle amène les choses à arriver ils vont cesser de croire que c'est le nom qu'ils ont prononcé qui réalise les choses d'accord merci je termine non vous avez terminé vous avez terminé 30 secondes comme d'habitude nous parle de la pensée et autres monsieur Todd vous êtes en fait dans la Bible moi je ne plais pas non vous êtes en fait dans la Bible Jésus dit les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité Hébreu chapitre 11 nous dévoile le pouvoir de ce qu'il vient de dire tout à l'heure ce qu'il dit n'est pas nouveau pour nous non c'est lui qui saute la foi et la femme assurant des choses qu'on espère et la démonstration de celle qu'on ne voit pas justement parlant de la foi tout ce qu'ils pratiquent aujourd'hui dans les églises on a des pratiques différentes on a vu des images en Côte d'Ivoire où quelqu'un s'est substitué à Jésus Christ qui plane en l'air on voit notamment des pasteurs qui se substituent aux sexologues qui ont des pratiques parfois qui sont contre nature dans leurs églises comment vous expliquez ça comment vous interprétez tout cela messieurs les jeunes nous sommes à la conclusion la foi est la femme assurante des choses qu'on espère la foi est différente de la pensée et la démonstration de celles qu'on ne voit pas la foi est une combinaison de trois éléments que monsieur Todd ne connaît pas je vous dis selon la Bible le mot foi vient de quoi ? ah Todd quelle est l'étymologie de ce mot ? tu m'écoupes maintenant la parole Todd tu m'écoupes maintenant la parole vous sortez je finis je finis je finis parce que je n'ai même pas parlé vous m'avez coupé vous m'avez coupé mais il a parlé vous m'avez coupé aussi la foi est une combinaison de trois éléments la pensée le coeur et l'action la foi est la femme assurant des choses qu'on espère imagine ce que tu veux devenir crois dans ton coeur que ce que tu imagines est une réalité et commence à te comporter comme si ça existe déjà c'est ça la foi merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation merci à toute l'équipe de production mobilisée ce soir pour la production de cette émission merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont regardés dans tout le continent africain et partout ailleurs dans le monde mesdames et messieurs c'était les grandes gueules avec deux invités sur le plateau Tote et le général Camille Makosso qui va rentrer en Côte d'Ivoire demain c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau je pense que je vais prolonger mon séjour d'accord ainsi que Tote parce qu'il faut que Tote et moi on prenne un bon petit café ça c'est important et j'espère que je pourrai également trouver ma guérison à travers la prière qui a été faite sur le plateau parce que j'ai touché mal à la tête on se retrouve il est dans la mamaye s'il vous plaît restez scotché sur le programme de Vision 4 Télévision bonne soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada